Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. Les représentants de l'Assemblée, bonjour. Je demande à Mme le chef de service des séances de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Yorana, Monsieur le Président, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 16 décembre 2011, ainsi qu'il suit. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra sa séance le mardi 20 décembre 2011 à 9h. L'ordre du jour comportera l'examen des dossiers en instance dans cette commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé, Monsieur Benoît Cautet, Président. Merci. Je demande à Mme le chef de service des séances de faire appel, l'appel des représentants. Bien, Monsieur le Président. Monsieur Benoît Cautet, présent. Madame Liliane Maritani-Maïrouto, absente. Monsieur Ismaël Touahou, présent. Monsieur Mayron Mataoua, présent. Madame Umutia Hirschon, absente. Madame Juliana Mati, présente. Madame Annick Oupa-Affo, absente. Madame Patricia Jennings-Tetouanoui, présente. Monsieur Damas Outhia, absent. Monsieur Viroviti Tef-Arewe, présent. Madame Justine Teoura, présente. Madame Daphne Chavé, absent. Monsieur Terri Paye-Mita, absent. Madame Emma Moraeia, absent. Monsieur Thierry Alpha, absent. Madame Lana Tétouanoui, absente. Monsieur René Kohoumouetini, présent. Madame Teoura Hiriti, présente. Monsieur René Temiharu, absent. Madame Mayna Saj, présente. Et Monsieur Teikini-Pornier, présent. Madame Monsieur le Président. Merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc délibérer. Je demande à Madame le chef de service des séances de lire les procurations déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Madame Marie-Telangim Eroto Liliane à Monsieur Kotei Benoît, de Madame Hirshanou Nutea à Madame Mati Juliana, de Madame Oupa Afou Anik à Madame Tétouanoui Jenigz, de Monsieur Touhou Ismaël à Monsieur Motaoua Mayron, de Monsieur Outhia Damas à Madame Téoura Justine. Et on... voilà. Monsieur Motaoua. Merci Monsieur le Président. Merci. Je demande à Madame le chef de service des séances de donner l'actu du projet d'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour est le suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Examen des rapports, voire liste si jointe. Point 3. Clôture de la séance. Point 3. Point 3. Point 4. Je vous propose une modification à l'ordre du jour. Donc à la demande du ministre de l'Agriculture, de faire passer le dossier 129-2011 en premier, étant donné que le dossier 154-2011 a été retiré de l'ordre du jour, puisque celle-ci a été publié au journal officiel de la Polynésie française. Donc je demande aux membres de la commission permanente d'approuver l'ordre du jour modifié. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Premier dossier, donc le dossier relatif à un projet de délibération portant en proportion du compte financier de l'exercice 2010 de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Polynésie française et affectation de son résultat. Comme rapporteur prévu, Mme Eleonor Parquet, je propose à Mme Justine de nous faire lecture du rapport. Merci. Je vous remercie, M. le Président. Veuillez recevoir les nécessaires salutations. Mesdames, Messieurs, M. le Ministre, à tous bonjour. Par lettre numéro 4303 PR du 26 juillet 2011, le Président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Polynésie française et affectation de son résultat. Un rappel sommaire des missions. L'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Polynésie française, créé par délibération du 23 juin 1994 modifié, est un établissement d'enseignement à caractère particulier. Son champ d'intervention s'étend au secteur d'activité agricole et agroalimentaire de production, de transformation, de commercialisation, de services, d'expérimentation et de recherche. Situé à Opunho, dans la commune de Moriamého, il est constitué de trois centres. Le lycée agricole, le centre de formation professionnelle et de promotion agricole, l'exploitation agricole, support d'applications pédagogiques et pratiques. Il est précisé que, nonobstant de caractère administratif, l'exploitation agricole constitue une entité réalisant des activités à caractère industriel et commercial et dont tous les salariés sont payés sur le budget de celle-ci. Le bilan de l'exercice 2010 des contributions respectives de l'État et du pays au financement de l'enseignement agricole public en Polynésie française, présenté dans le tableau ci-après, met en évidence un niveau de financement assuré par l'État presque huit fois supérieur à la contribution du pays. Donc, je vous invite à parcourir le tableau ci-dessous, ci-dessus là. À la clôture de l'exercice 2010, le co-financier de l'établissement se présente comme suit. Un récapitulatif de l'exercice 2010 dans le tableau présenté devant vous. Donc, pour l'exercice 2010, le résultat se traduit. Pour le lycée agricole, par un déficit de 12 460 898 francs. Pour le CFPPA, par un déficit de 12 155 502 francs. Et pour l'exploitation agricole, par un déficit de 1 194 967 francs. Soit un déficit global de 25 811 367 francs. Le co-financier 2010 de l'EEPEFPA fait apparaître un besoin de financement d'un montant de 25 811 367 francs. L'absence de versement des subventions spécifiques du pays pour un montant total de 33 millions de francs explique cette mauvaise performance, même si des évolutions contrastées peuvent être observées sur chaque centre, avec notamment une contraction marquée de l'activité sur l'exploitation agricole. Le fonds de roulement de l'établissement s'établit donc au 31 décembre 2010 à 89 711 210 francs, correspondant à 119 jours de fonctionnement. Évolution du fonds de roulement, variation au 31 décembre 2008, moins 14 954 653, niveau 115 786 333. 31 décembre 2009, moins 263 753, et pour niveau 115 522 577. Au 31 décembre 2010, moins 25 811 367 en variation et 89 711 210 en niveau. Le résultat financier 2010 du lycée agricole fait apparaître un besoin de financement d'un montant de 12 460 898 francs. L'absence de versement de la subvention spécifique de fonctionnement du pays pour 2010 d'un montant de 16 millions explique cette dégradation de la situation financière du lycée agricole fortement préjudiciable à l'équilibre des comptes de l'EEPEFPA. Malgré les efforts consentis en matière de maîtrise et dépenses tant en section de fonctionnement qu'en investissement, le CFPPA enregistre, sous l'exercice 2010, un déficit de 12 155 502 francs, résultant du défaut de versement d'une subvention de fonctionnement par le pays d'un montant de 17 109 366 francs. Une régularisation de ce 10 000 fonctionnement est prévue pour 2011. Enfin, le résultat financier 2010 de l'exploitation agricole fait apparaître un besoin de financement d'un montant de 1 194 967 francs. Cette mauvaise performance résulte du déficit enregistré en section de fonctionnement que le report d'une partie du programme d'investissement 2010 n'a peu que partiellement compensé. La priorité renouvelée au secteur primaire dans le développement futur du pays par le gouvernement actuel constitue un élément extrêmement favorable pour l'établissement. Le ministre en charge de l'agriculture a déclaré devant les agriculteurs de l'île de Moria lors d'un déplacement que si l'agriculture a certainement été le parent pauvre du Fénois, la tendance doit être inversée et que les agriculteurs doivent prendre en main leur destin pour en faire un secteur phare du pays. Le PEFPA doit participer entièrement et pleinement à la revalorisation du secteur primaire, de la filière agricole et, finalement, du métier d'agriculteur. Le nouveau projet d'établissement 2010-2014 constitue un outil pour participer à cette dynamique. Son comité suivi s'est réuni à deux reprises durant cette année scolaire. Pour une première année de réalisation, les actions menées à bien sont nombreuses et deux chantiers majeurs ont été conduits. La rédaction du nouveau règlement intérieur du lycée et une réflexion synthétique sur l'aménagement du site de Opunho, les locaux, les espaces extérieurs. Les débuts du NPE sont donc prometteurs, mais le travail reste conséquent et nécessite l'implication forte de la communauté éducative, des personnels en premier lieu, mais également des publics en formation et des parents, avec le soutien de tous les partenaires de l'établissement. A l'issue de l'exercice 2010, le co-financier de l'établissement de la Polynésie française présente un résultat global négatif de 25 811 367 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 115 522 577 francs en début d'exercice à 89 711 210 francs à la clôture de l'exercice budgétaire. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2010 enregistre donc également un déficit de 43 480 826 francs qui est affecté au fonds 117 report à nouveau solde débiteur. Après avoir pris acte de ces résultats, je vous invite, chers collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci Madame la rapporteure. Y a-t-il des représentants qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet ? Y a-t-il des interventions sur ce rapport ? M. Hirault, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président, M. le Maire, M. le Ministre, à tous. Bonjour. Bonjour. J'aurais simplement deux questions à soumettre. La première, au sujet donc de ce nouveau projet d'établissement. En 2010-2014, qui sont ceux qui font partie de ce projet, qui sont dans ce projet? Et la deuxième question, est-ce que, M. le ministre, pouvez-vous nous donner quelques précisions au monde de la commission permanente sur les réflexions émises par la NPE? Quelles sont les nouvelles directives qu'ils ont retenues pour les années? Et ma dernière question, au sujet donc de la régulation de ce dysfonctionnement. Est-ce que ça s'est vraiment réalisé? Il n'y a que ces deux questions que je voudrais poser sur ce rapport. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le ministre. Bonjour. A tous, bonjour. Quelques questions seulement sur les élèves qui ont fini leur formation. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a un programme prévu pour eux? Parce qu'aujourd'hui, une fois qu'ils ont fini leur scolarité à Oponu, il n'y a plus de travail. Donc, qu'en pensez-vous? Comme est-il avec le projet d'établissement? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres représentants qui souhaitent s'exprimer? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs les représentants, M. le Président, je voudrais avant tout vous remercier de m'avoir accordé la possibilité de présenter mon dossier. Merci. Alors, en ce qui concerne la régularisation sur le CFPPA, en ce qui concerne la dotation, elle a été faite, d'autant plus qu'on a essayé de, pour l'année 2012, on a prévu, avec les finances, d'affecter directement le financement au travail des douzièmes sur les centres de travail du CFPPA et du PFPA, pour éviter qu'on passe en CCBF et que c'est cette lenteur, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des versements non versés, des dissonctionnements. Donc, je crois que là, si vous voulez, mon référent peut vous apporter plus de détails, mais aujourd'hui, ça est acté. Donc, normalement, en 2012, ce sera versé directement sur le centre de travail. Pour ce qui est de la programmation, alors, effectivement, dès que nous avons, j'ai été nommé, il y a un programme qui me tient à cœur, c'est bien la zone d'élevage d'Opounhou qui est aujourd'hui affectée au SDR. Nous sommes dans la phase finale pour la transférer au niveau, ça c'est un exemple, pour la transférer au niveau du lycée d'Opounhou, avec la collaboration des éleveurs qui vont participer au comité de suivi pour qu'on puisse mettre en place la filière élevage au sein du lycée. Le constat que je fais au niveau des programmes du lycée, je ne suis pas tout à fait du même avis que les programmes qui ont été mis en place, puisqu'ils répondent à des normes métropolitaines et qui ne répondent pas à une norme spécifique de la Polynésie. Pour vous donner un ordre d'idée, on a à peine trois heures de pratique par semaine au sein même du lycée pour les élèves. Donc je crois que la discussion avec le ministère et le PFPA est engagée, il y aura une réorientation au niveau de la programmation. Donc sur la partie élevage, effectivement, nous allons affecter la zone d'élevage au lycée pour pouvoir créer une filière d'élevage bovine dans un premier temps. Nous avons vu les derniers détails la semaine dernière, même si nous avons prévu un budget pour essayer d'avoir tous les éléments nécessaires pour que ça soit un succès. Donc vu les difficultés du pays, on n'aura pas, c'est un peu désolant, on n'aura pas les fonds pour avoir tous les éléments nécessaires à entrer dans une bonne démarche au transfert. Ceci étant, je crois que nous avons les moyens au niveau du SDR pour venir en aide notamment à toute la logistique, c'est-à-dire la réfection des barrières. Les éleveurs viennent en soutien technique puisqu'ils vont analyser le troupeau qui existe sur Moréa, pouvoir réformer les bêtes qui ne sont plus, on dirait, productives. Et on va transférer une partie des bêtes qui se trouvent sur la station d'élevage de Travao pour avoir un cheptel de 25 vaches et un taureau. Ce qui fait qu'on aura un outil de travail assez conséquent qui permettra notamment, normalement, un autofinancement de l'élevage à très court terme. Le souci que nous avons à l'heure actuelle, c'est le drainage de la partie élevage qui n'a pas été fait depuis pas mal de temps. Donc, on va se retourner vers l'équipement. Nous avons déjà pris contact avec l'équipement s'ils peuvent nous donner un coup de main sur le drainage de ces parcelles. Donc, vous voyez que malgré qu'on n'a pas les moyens, on essaie par tous les moyens d'essayer de mutualiser le peu de moyens que nous avons. En tout cas, je suis très content de voir que les éleveurs sont impliqués dans la démarche. Il y a notamment aussi la COPAM qui se trouve, la COPAM est la coopérative des planteurs d'ananas qui se trouvent près du lycée et qui sont prêts aussi à nous donner un coup de main sur la gestion de cette zone. Sinon, donc, au niveau de la programmation, moi, je dis qu'il n'y a pas assez de pratiques. C'est désolant. On a effectivement cette année réorienté vers des BACPRO. C'est-à-dire, bon, je dis que c'est une filière générale qui amène... De toute façon, nous avons ici les chiffres qui démontrent que, finalement, 54% des élèves continuent leurs études. Donc, c'est pas mal. Mais j'ai été moi-même confronté il y a à peu près deux ans à ce problème puisque j'ai reçu des BTS dans mon exploitation. Et sur l'ensemble des BTS qui m'avaient été présentés, il y avait à peu près une vingtaine de personnes. Il y en avait un seul qui voulait reprendre une exploitation. Et ça se traduit notamment au travers de l'étude qui a été faite puisqu'on retrouve en termes de chefs d'exploitation 2% des élèves qui deviennent des chefs d'exploitation. Donc, voilà un peu le souci que nous avons au niveau du lycée. Mais je crois que la procédure est entamée pour réorienter un peu les programmes, pour faire en sorte que, notamment, on a parlé des filières d'apprentissage au travers du CFPPA. Les filières d'apprentissage, ça permet d'avoir beaucoup plus d'heures de pratique, c'est-à-dire une alternance théorie et pratique. Je crois que c'est plutôt dans cette optique qu'on devrait travailler au niveau du lycée. Ces filières d'apprentissage qui sont présentes au niveau de l'État. Mais je crois que là, on a la possibilité de mettre en place, notamment au travers du CFPPA. Le CFPPA, à l'heure actuelle, j'ai demandé à ce qu'elle se penche de façon assez précise sur la formation des coopératives agricoles au sein des archipels et sur des méthodes, je dirais, simples d'agrotransformation. J'ai été content de constater au niveau des marquises que le résultat commence à faire ses fruits puisque j'ai pu déguster des pâtes de fruits faites à base de bananes, de goyaves, des gelées, du pierré. Donc toute une panoplie de produits aujourd'hui en vente au niveau des marquises. Ça a été l'occasion aussi au niveau de l'insuffler. L'idée de mettre en corrélation le salon des marquises de l'artisanat avec les produits des marquises. La coopérative de WAPO aujourd'hui est à son quatrième envoi au niveau des grandes surfaces et ils ont trouvé un créneau pour tous les produits marquisiens. La réunion que nous avons tenue en fait sur la Ranouille où on avait invité à la fois les agriculteurs et le réseau de commercialisation qui se trouve sur le terrain a permis notamment aussi de développer la coopérative de Nukuhiba puisque la coopérative de Nukuhiba à l'heure actuelle est à son deuxième envoi au niveau de ces produits. Nous avons mis en place il y a deux semaines une coopérative agricole sur WAPO et elle va commencer aussi à commercialiser ses produits. Donc vous voyez que j'essaie par tous les moyens de trouver des filières. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les produits agro-transformés, apparemment, il y a une grande demande au sein du réseau commercial, des grandes surfaces, du réseau des grossistes et aussi même, j'espère qu'on va pouvoir, au travers du partenariat que nous avons mis en place entre les cuisines centrales et les agriculteurs, mettre en place aussi ces produits dans nos collectivités. Je ne vais pas, je ne suis pas un spécialiste du budget, je ne suis pas un spécialiste des chiffres, mais moi ce que je retiens en règle générale au niveau de la formation, effectivement, le souci que j'ai à l'heure actuelle, c'est que ces enfants se retrouvent actifs dans la société et qu'on ne se retrouve pas avec, on n'a pas besoin de professeurs de lettres ni des mathématiciens s'il faut un peu faire de la comptabilité au niveau de l'agriculture. Je veux dire, il y a des filières pour ça et je crois que là, je vais insister au prix de l'État puisque je dois, décembre, en février, rencontrer le ministre en charge de l'agriculture pour mettre en place une certaine spécificité au niveau de notre secteur agricole et de la formation des agriculteurs. Je vous remercie, M. le ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Polynésie française pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 295,688,478 francs, se décomposant comme suit. Section 1 fonctionnement, 227,537,433 francs. Section 2 d'investissement, 68,151,045 francs pour un total de 295,688,478 francs. Merci. La discussion est ouverte. M. Hirohiti de Farere, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. M. le ministre, je vous remercie pour ces précisions que vous avez données. Il y a un chiffre que vous avez donné, et cela me semble inquiétant pour l'avenir. Ce chiffre, 2 % des élèves qui sont acceptés et qui poursuivent les études et qui arrivent au niveau de chèvre d'exploitation. C'est très inquiétant. C'est un réel problème, M. le ministre. À mon sens, il nous faut que tous nous réfléchissons à des moyens pour vous aider, pour vous aider, M. le ministre, et les agents du SDR. Que manque-t-il pour que nos enfants puissent réellement devenir, comme vous, vous êtes parvenus à ce poste-là, pour les aider à s'en sortir ? Des problèmes, peut-être, de prêts ou prêts des banques ou de bourses du pays, les parons. Il faudrait voir tout ça. Et pourquoi je dis cela ? Parce que tous les partis politiques disent qu'il ne faut que pour demain, il faut qu'on cherche des solutions pour la pêche, l'agriculture et l'artisanat. Mais il y a à voir, d'après les chiffres, il y a de moins en moins un. Et c'est ça qui nous inquiète. Vous n'avez pas besoin de me répondre aujourd'hui. Mais si vous pouvez me répondre, vous pouvez me répondre. Mais plus tard aussi, mais moi, j'ai retenu ce tour-là et il est très inquiétant. Moi également, j'ai rencontré cette société dans cette situation. C'est la raison pour laquelle je vous dis ceci. Les élèves ont fait marche arrière. Les enfants disent que nous n'avons pas beaucoup de bénéfices. Il y a moins de bénéfices, on a aussi moins de bénéfices, alors que nous travaillons dur. Il y a beaucoup plus de dépenses. Donc c'est une réflexion que j'ai mise. Il faut qu'on nous pose la question qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir. Je vous remercie. Je vous remercie, Iro. Madame Ayna Saj, vous avez la parole. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour à tous. Juste pour venir en complément de la remarque de Iro, c'est vrai que ça a fait l'objet d'un débat en commission, qu'on puisse avoir des éléments qualitatifs sur, je dirais, l'avenir de ces jeunes qui rentrent au lycée agricole, qui rentrent dans ces structures, savoir précisément s'ils sont effectivement non seulement insérés professionnellement, mais insérés dans leur secteur d'études. C'était la principale question en commission. Il nous faut... Alors, on nous a expliqué qu'effectivement, on n'avait pas toujours fait ce suivi, mais je crois que, que ce soit d'ailleurs dans l'agriculture ou dans d'autres secteurs, il faudrait que l'on s'impose cela pour qu'il y ait un suivi de ces jeunes et que l'on puisse identifier les problématiques qui les empêchent aujourd'hui de travailler dans les domaines dans lesquels ils ont fait leurs études. Et à ce propos, j'avais donné en exemple le tourisme. Vous savez, 70% des diplômés du lycée hôtelier ne travaillent pas dans le tourisme. Ça ne m'étonnerait pas que dans l'agriculture ce soit la même chose. Et je pense, très honnêtement, c'était l'objet de mon intervention, je voulais partager cette remarque avec vous, je pense très sincèrement qu'un problème d'orientation à la base et qui est lié aussi à un problème de valorisation de ces métiers. Malheureusement, malheureusement, parce que je pense tout le contraire, mais malheureusement dans notre société aujourd'hui, on considère trop ces filières et de manière un peu générale et systématique pour les filières techniques, on les considère comme des filières poubelles. Excusez-moi du terme. Moi, je viens d'une filière technique, alors je me permets de le dire parce que j'ai vécu ça. Quand on fait un choix pour aller en filière technique, on nous regarde comme ça, mais qu'est-ce que tu vas faire en filière technique ? Et bien souvent, le jeune est orienté dans ses filières parce qu'il ne peut pas aller en filière générale. Et parfois, la réorientation, elle est un peu systématique aussi, par le corps enseignant, par le corps enseignant des lycées. Je pense qu'il faut vraiment retourner à la base du problème. C'est ce qui fait aussi qu'une grande partie des jeunes qui vont dans ces lycées professionnels, en fait, ne veulent pas travailler dans ces domaines, ne sont pas intéressés par ces domaines. Ils ont juste besoin de continuer à aller à l'école. Ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Donc, il faut... Et là, je vous encourage parce que je sais que ça fait partie de vos objectifs. Il faut à la base valoriser ces métiers, faire sortir de la tête de ces jeunes, l'idée que ce ne sont pas des filières intéressantes. Au contraire. Et surtout, pour valoriser ces métiers, et vous êtes un très bon représentant, symbole, il faut que le jeune comprenne qu'il y a des perspectives de carrière professionnelle. Voilà. Pour le tourisme, c'est pareil. C'est pour ça qu'on s'est battus pour avoir une licence tourisme, parce que bien souvent, le jeune se dit, je vais arriver, je vais faire que des petits métiers, et les cadres dans le secteur du tourisme ne seront jamais les Polynésiens. Et d'arriver à faire comprendre qu'on peut faire carrière, on peut rentrer par la petite porte, on peut commencer petit, et petit à petit, grimper les échelons au sein d'une structure pour arriver demain à être cadre. Que ce soit dans le secteur du tourisme ou de l'agriculture, c'est la même chose. Voilà. Donc, je voulais partager ça avec vous. Et la deuxième chose aussi, la deuxième remarque, c'est que je pense que pour ceux qui sont motivés, après l'école, il n'y a pas d'accompagnement. On devrait peut-être travailler ensemble sur un système qui nous permettrait d'accompagner des projets professionnels. Ça peut être sous forme de concours. Il peut y avoir, par exemple, au sein du lycée, une bourse spécifique avec différents partenaires qui va au-delà du secteur de l'agriculture, avec l'éducation, avec l'économie, pour accorder, pour valoriser les meilleurs et leur dire, voilà, les cinq meilleurs qui sortent, qui auront les meilleures notes, seront accompagnés, auront une bourse. Derrière, il y a un lot agricole, derrière, il y a une aide à l'investissement, etc. C'était un petit partage que je voulais faire ce matin sur cette problématique que l'on a de pérenniser nos étudiants dans leur filière. Merci. Merci, Mme la représentante. Mme Iriti, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. M. le Ministre, vous avez parlé des 54 %, et il n'y en avait que deux qui sont devenus agents. Mais le reste, parce qu'il y a aussi, eux aussi, on dit qu'il y a d'autres, certains qui arrivent à un bon niveau, mais n'oublions pas que ce sont des aides. ils peuvent également nous aider pour, ils peuvent également faire, aider pour l'agriculture. Est-ce qu'il y a un accompagnement pour ces élèves? C'est ça le problème, parce que depuis des années et des années, ce secteur primaire a souvent été négligé. Vous avez donné une petite réponse lorsque nous avons, nous sommes réunis. qu'on organise la filière de la production à la vente. Donc, c'est peut-être ce qui nous manque. C'est ce qui manque parce que si nous mettons en place ce secteur-là, ils nous suivent, et eux, ils vont produire, et c'est à nous de... ils vont pouvoir vendre leurs produits car ces élèves, une fois qu'ils ont fini la parcours scolaire, ils n'ont pas aucun moyen. Ils n'ont pas de trousseau, mais il n'y a que dans l'artisanat. Parce que ces élèves-là, ces enfants-là, n'ont pas de moyens pour acheter d'autres moyens de produits pour l'agriculture. Donc, voilà ce que je voulais dire comme dans mon intervention. Merci, Madame la représentante. Madame Chavez, vous avez la parole. Je vous remercie. Monsieur le ministre, bonjour. A tous, bonjour. Je voudrais rebondir sur la question de l'élevage de bovins. L'élevage de bovins, soi-disant, sera mis en place bientôt. occupés par le SDR, plus les éleveurs. Je pense que vous savez, Monsieur Patrihou, il y a très peu d'agents SDR à Mouria. Très peu d'agents SDR à Mouria, au Pounou, parce qu'ils ont tellement un grand domaine déjà à s'en occuper. on rajoutent les bovins. Donc, il y aura une partie de leur travail qui va être laissée pour s'occuper de l'élevage de bovins. Vous me corrigez, si je me trompe. Après, il y a les éleveurs qui viendront par la suite. Il n'y aura pas de conflit entre SDR, éleveurs de bovins. Mais ce qui est positif dans cette filière, c'est que ça va permettre aux enfants du lycée de faire de la pratique sur l'élevage de bovins. Moi, je pense qu'il y aura un grand souci, un gros souci entre SDR, les éleveurs, et puis j'entends après par la suite qu'il y a la COPAM, M. le ministre, soyez courageux, ce n'est pas une mince affaire. Pour nos enfants qui sortent de là avec des diplômes, je suis sûre qu'il y a certains qui ne savent pas qu'il y a des terres d'Omanian à Opunhou qu'on peut les attribuer. Je suis sûre que les élèves ne savent pas. Donc, si on peut faire passer ce message-là, les aider à constituer leur dossier pour pouvoir bénéficier des terres d'Omanian pour qu'ils puissent pratiquer. Voilà. Et pour les trois heures de pratique, trois heures de pratique au lycée, c'est vrai. C'est très peu. Je suis d'accord avec vous. C'est à vous, donc, de réfléchir sur ce point-là. Je vous remercie. Je vous remercie, Mme Chavé, M. le ministre. Il y a eu pas mal de choses. Je n'ai pas pu retenir tout, mais j'essaierai de répondre à l'essentiel. Je voudrais juste répondre à Héro. Je n'ai pas tous les éléments de réponse, effectivement. Ce que je peux dire par rapport à cette histoire de ne pas retrouver dans le secteur nos enfants, par exemple, ils font de l'agriculture, ils font des diplômes amenant, normalement, à devenir un chef d'exploitation, à être un ingénieur agronome. Moi, je crois que il faut reprendre un peu le passif, c'est-à-dire l'historique aussi de notre pays, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a orienté, je dirais, la grande majorité de notre population vers le tertiaire, l'administratif. Bon. On ne va pas refaire l'histoire, mais c'est un état de fait. C'est-à-dire qu'on demande à nos enfants que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans la pêche, ou que ce soit... C'est encore ancré dans la mentalité de nos jeunes. Moi, je veux terminer dans un bureau. Je crois que ça, on le sait. Donc, maintenant, c'est à nous, au niveau des élus, d'essayer de réorienter cette façon de penser. Et puis, il y a aussi cette image de dire, tu n'es pas bon à l'école, tu vas faire de la pêche ou tu vas faire de l'agriculture. Cette image, elle reste encore liée. J'ai eu l'occasion à pas mal de reprises de parler avec des cadres, avec des chefs d'entreprise, avec des pilotes, avec des... Peu importe. L'agriculture, ce n'est pas un pays... C'est vrai. L'agriculture, la pêche n'est pas encore un métier valorisant. Ceci étant, je dirais que la plupart de ceux qui ont réussi dans l'agriculture s'en sortent très bien. S'en sortent très bien parce que, bon, il y a une volonté derrière, que ça soit aussi au niveau des pêcheurs, quand on ne peut pas dissocier les deux. Et je voudrais dire à ces personnes-là qui trouvent que l'agriculture n'est pas un métier noble, qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que dans 2050, on sera à 9 milliards. Il y a eu l'or noir, il y aura l'or bleu et il y aura l'or vert. Donc, je suis convaincu que demain, le métier de l'agriculture, de l'agriculteur sera un métier noble. Je crois qu'aujourd'hui, on voit déjà, on commence à voir les prémices de cette réorientation au niveau des stratégies, au niveau des développements économiques. J'ai lu, il n'y a pas très longtemps, dans la traité pacifique, le développement de la Nouvelle-Zélande. Extraordinaire. C'est quelque chose à lire. On a vu, à un moment donné, le gouvernement n'avait plus le moyen de venir en aide, en subvention au niveau des secteurs d'activité. En fait, les agriculteurs se sont pris en main et se sont développés tout seuls. Et aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande est parmi un des pays les plus prospères au niveau de l'agriculture. Donc, c'est peut-être aussi ça, la communication. Oui, Mme la représentante, Mme Eliti, effectivement, je crois que là, elle est la clé du succès. Le ministre ne pourra pas tout faire. Je crois qu'avec les représentants que nous sommes, il y a des gens qui habitent à Ouainé, il y a des gens qui habitent au Toamoto. Je crois qu'avec ensemble, c'est de, je ne dirais pas prêcher la bonne parole, mais de dire, on a un métier qui est celui de la terre, le métier de la pêche aussi, c'est d'inciter à tout notre niveau, chacun d'entre nous, essayer de voir un peu comment on peut insuffler une autre façon de voir les choses, une autre vision à nos enfants en disant, nos propres enfants, les métiers de la terre, ce n'est pas si mal. avec, en faisant un cursus agricole, on peut devenir vétérinaire, on peut devenir ingénieur agronome, on a la possibilité de monter sa propre exploitation, on peut en vivre. J'ai fait un cursus école normale, donc je peux en parler. Donc je sais qu'est-ce que c'est que la fonction publique, je sais qu'est-ce que c'est que le privé. Je n'ai pas hésité, je crois que je ne regrette pas aujourd'hui de l'avoir fait, de l'avoir quitté l'enseignement pour devenir, pour vivre ma passion. Donc, voilà, je crois que c'est à nous, à nous tous de voir un peu la communication, à mon tour. Alors, je reviendrai un peu sur la problématique que pose Mme Chavé. Effectivement, le grand problème, le gros souci qui va se poser à moi, c'est bien cette histoire de corrélation entre les acteurs du monde agricole, à savoir les agriculteurs, les éleveurs, et le service que nous avons créé il y a pas mal d'années. On va le dire, honnêtement, il y a une certaine cassure aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a bien, il y a quelques dizaines d'années. Les anciens du SDR étaient très proches des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une, il y a un fossé qui s'est créé. Mais je crois qu'il faut qu'on retourne à ça. c'est-à-dire qu'on n'aura plus la capacité de demain d'avoir 300, 400, 500 agents au service des agriculteurs. Donc, il faut une co-gestion de l'agriculture. Ce domaine peut servir d'exemple. C'est comme la station d'élevage de Travaux. Nous avons dans l'optique de faire une co-gestion. Effectivement, les premières réunions que nous avons eues ont été très tendues, je dirais même plus que tendues, puisque, je comprends aussi la position des services, puisqu'ils ont géré ce domaine, il y en a qui ont géré ce domaine depuis 15 ans. Donc, c'est leur bébé. On leur dit aujourd'hui, il faut partager. Il faut dire demain, les agriculteurs vont venir vous aider. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils vont dire mais attends, c'est notre rôle. C'est nous qui devons intervenir auprès des agriculteurs et non pas les agriculteurs qui doivent intervenir auprès du service. Je dis non. Je dis non. Je dis qu'il faut mutualiser les moyens. Le pays doit s'en sortir autrement. Je donne un exemple. Les seuls aujourd'hui qui sont capables de faire de la régénération des races bovines, ce sont deux éleveurs qui se trouvent au plateau de Travaux. L'insémination artificielle, ils connaissent ça sur le bout des doigts. Donc, utiliser, faire des fouilles, tout ça, ils sont prêts à venir bénévolement. Ils ne demandent pas de sous. Ils sont là parce qu'ils savent que c'est leur filière. Il en est de même. Moi, je suis content de voir qu'aujourd'hui va apparaître un PCA au niveau de l'abattoir qui est un professionnel. Il est jeune, mais il a vraiment une capacité de réflexion, une capacité d'entreprise qui est impressionnante. Érico Pernrath est quelqu'un qui m'a suivi depuis près de trois ans. Et au niveau des éleveurs, je crois que c'est le meilleur. Donc, ils savent que l'outil abattoir, s'ils ne s'en occupent pas, demain, c'est toute la filière qui va s'écrouler. Ils n'ont pas leur outil. Donc, ils sont conscients. Donc, ils feront tout, le maximum pour essayer de sauver l'outil. Donc, il faut leur faire confiance aussi. Donc, il faut, je crois que c'est un peu la réflexion qui se pose aujourd'hui, c'est de voir comment on peut réorienter, refaire, pas de dire de faire des plans sur la comète, mais avec des projets simples et que les agriculteurs soient avec l'organisme SDR, avec la CAPL. La CAPL aussi a beaucoup de mal aujourd'hui. Elle est dans une situation où elle manque beaucoup de... toute une panouplie à refaire. Les paramètres ne sont plus là. Elle devrait être le fer de lance des agriculteurs. elle ne l'est plus. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut professionnaliser le secteur. Je crois que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer petit à petit. Je ne crois pas qu'en deux ans, je vais pouvoir tout changer, mais ne serait-ce que d'allumer la mèche. Ça serait intéressant. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que je n'ai pas oublié quelqu'un ? Ah oui, alors, au niveau des filières, Madame la représentante, j'espère que pas uniquement au niveau de l'agriculture, mais dans d'autres domaines, on se rend compte qu'il n'y a pas de sous-métier. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est flagrante. J'ai observé il y a deux, trois ans un vendeur de show-paux avec un plateau. 120 show-paux sur le plateau au bout de 15 minutes, tout était parti. Il retournait, il allait chercher, il avait un petit appartement et il revenait. J'ai fait le calcul, il avait un chiffre d'affaires de 1 million par an, par mois. Donc, il n'y a pas de sous-métier. C'est ça, peut-être, qu'il faut dire à nos enfants. nettoyer les fosses, ce n'est pas un sous-métier. Aller ramasser de la fiamme de poule, ce n'est pas un sous-métier. Donc, il y a aussi cette façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'il faut passer le mythe de l'administration, de dire que, quand je suis au chaud, derrière une salle climatisée, j'ai le plus beau métier du monde. Je dis que l'agriculture est un beau métier, la pêche, c'est pareil. on est libre, on n'a pas de mur, on est face à la nature, donc, tout ça, c'est à valoriser. Valoriser comment ? Eh bien, mettre en avant nos produits lorsqu'il y a un événement, que ce soit au niveau du tourisme, que ce soit un paquebot qui arrive, mais on met en avant nos produits. Quand on a la possibilité, demain, je sais que nous allons rentrer dans une ère c'est le jour de Noël bientôt, c'est le jour de l'an, donc le ministre aussi appelle à la consommation locale à utiliser des fruits locaux au lieu d'utiliser ce qu'on a l'habitude de manger à l'habitude pour faire marcher notre économie. Manger des bananes, c'est pas plus mal, on fait intervenir ceux qui sont à Houahine ou ceux qui sont dans les Australes, peu importe, donc voilà, voilà un peu les... C'est des gestes simples qui pourront faire changer les choses, c'est pas des plans sur la comète. Marourou. Merci, M. le Président. M. Paul, vous avez demandé la parole. Merci, M. le Président. Je suis désolé d'intervenir après le ministre, j'aurais voulu compléter en fait les interventions d'avant, mais du coup, je voudrais juste vous apporter une marque de confiance, peut-être du groupe, en tous les cas personnel, sur la capacité que vous avez à chaque fois de vos interventions dans cet hémicycle de nous démontrer que l'agriculture, comme toutes les autres filières qui mettent en valeur les ressources de la Polynésie française, sont des filières, sont des domaines des domaines non seulement producteurs d'emplois, mais à forte valeur ajoutée pour le paysage et pour la culture, et qu'en cette période de crise économique, casser le mythe de l'administration, c'est un enjeu essentiel, et vraiment, vous souhaitez tout le soutien de ce gouvernement par rapport à ses projets, cette mission à Paris qui permettrait de revoir la programmation et d'adapter davantage les enseignements à ce que la Polynésie attend réellement de son centre de formation pour avoir des producteurs, des éleveurs, des agriculteurs, des planteurs, des métiers métiers du secteur primaire, voilà, et rappelez aussi que vous nous aviez parlé récemment d'un projet d'ouverture de nouveaux lotissements agricoles dans une perspective de proximité avec les communes, et tout ceci sont très certainement les pistes que vous allez développer dans vos prochaines relations à Paris, et donc voilà, vous apportez vraiment un soutien sur ces travaux dont vous nous parlez, et la démonstration, encore une fois, félicitations de cette démonstration qu'avec peu de moyens, on peut, et c'est difficile, et pour autant, nous vous soutiendrons aussi sur les discussions qu'il faut mener avec les agriculteurs par rapport à la professionnalisation et à la fiabilisation des productions, j'entends par là les difficultés que peuvent avoir nos agriculteurs par rapport à la filière mise en vente, approvisionnement des marchés officiels, et donc la tentation toujours très forte et l'habitude très répandue de conserver un marché parallèle, et certainement que ce ne sont pas les meilleures pratiques pour des élèves en formation que d'avoir cette dualité des marchés, voilà, enfin, des enjeux vraiment un peu énormes. Voilà, bon courage. Merci, M. Paulier. Nous passons au vote de l'article 1er qui est pour à l'unanimité. donc l'article 1er adopté, article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Polynésie française pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 321,499,845 francs. se décomposant comme suit section 1 fonctionnement 271,018,259 francs 702 d'investissement 50,481,586 francs total 321,499,845 francs. Marourou, la discussion est ouverte sur l'article 2. nous passons au vote de l'article 2 qui est pour même vote. Marourou, l'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Polynésie française pour l'exercice 2010 annexé à la présence des libérations est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Section 1 fonctionnement en recettes 227,537,433 francs. Section 2 opération capitale recettes 68,151,045 francs pour un total en recettes de 295,688,478 francs. En dépense section 1 fonctionnement 271,018,259 francs. Section 2 opération capitale 50,481,586 francs pour un total de dépenses 321,499,845 francs. En résultat section 1 fonctionnement moins 43,480,826 francs. Et en section 2 opération capitale 17,669,459 pour un total résultat négatif de 25,811,367 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 3. Nous passons au vote de l'article 3. Même vote. Merci. L'article 3 est adopté. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2010, soit un déficit de 43,480,826 francs, est affecté au compte 119 report à nouveau solde débiteur pour la même somme. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 4. Et maintenant, nous passons au vote de l'article 4. Même vote. À l'unité, l'article 4 est adopté. Article 5. Article 5. Au 31 décembre de l'exercice 2010, le fondroulement de l'établissement public d'enseignement de formation professionnelle agricole de la Polynésie française est de 89,711,210 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 5. Nous passons au vote de l'article 5. Même vote. L'article 5 est adopté. Article 6. Article 6. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la prison des libérations qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Nous passons au vote de l'article 6. Même vote. Pour l'ensemble de la délibération, même vote. La délibération est adoptée. Marourou. Nous passons au deuxième rapport. Le rapport 127-2011 relatif à un projet de délibération portant abrupation du compte financier de l'exercice 2010 de l'Institut de la formation maritime pêche et commerce et affectation de son résultat. M. le ministre, bonjour. Y a-t-il des interventions avant que je donne la parole à notre rapporteur? Je vous remercie. Bonjour, M. le président. Bonjour, les représentants. Je vous remercie d'être venus ce matin. Non, M. le président, j'ai pensé que nous allons... Il vaut mieux que nous passons directement à la lecture de notre rapport. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Je demande au rapporteur, Mme Mayna Saj, de présenter son rapport. Merci. Par lettre numéro 46-20 PR du 29 juillet 2011, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 de l'Institut de la formation maritime pêche et commerce et affectation de son résultat. Le rapport d'activité de l'année 2010 de l'établissement approuvé par le Conseil d'administration en sa séance du 24 mars 2011 est annexé au présent rapport. Donc, rappel le sommaire des missions, l'IFMPC est un établissement public administratif créé en 1980 qui est chargé de la formation professionnelle et du perfectionnement des officiers et marins du commerce de la pêche et plus généralement de tous marins professionnels. Vous avez là un récapitulatif des moyens humains. Donc, l'IFMPC dispose de 18 postes budgétaires répartis comme suit 7 agents administratifs, 6 instructeurs permanents, un instructeur en contrat à durée déterminée, un instructeur mis à disposition de l'établissement du 8 septembre 2005 au 6 décembre 2010 et 3 instructeurs prestataires. Il est précisé que la création du statut particulier des formateurs professionnels de la fonction publique de la Polynésie française a permis l'intégration de 2 formateurs. Deux autres projets d'intégration sont en cours de traitement. Pour les moyens matériels et les locaux, l'Institut est implanté à Moturta sur un terrain infecté par le pays au port autonome. L'État a construit ses locaux principaux 400 m² en sonne 14 et l'IFMPC bénéficie de la jouissance gratuite de cet espace en application de la convention État-territoire du 9 juin 80. L'établissement a construit en 87 deux salles de classe qui appartiennent à l'école mais pour pallier à ses besoins en salle de cours a signé également une convention avec l'église sanitaire pour la location de deux salles pour un montant de 1,8 million sur une période d'un an. Par ailleurs, l'établissement dispose de divers équipements utiles aux travaux pratiques. Les moyens financiers, l'établissement bénéficie de subventions du pays et de l'État ainsi que de ressources propres issues de l'activité de formation payante l'IFMPC se positionnant comme prestataire de services à l'égard du service de la pêche pour la formation aux certificats d'aptitude à la conduite des embarcations de pêche. C'est dessous un tableau récapitulatif de la section de fonctionnement puis de la section d'investissement dont vous voyez sur les trois dernières années en fonctionnement la subvention du pays qui était de 173 millions en 2008 et qui s'établit pour 2010 à 127 millions. Point 2, activité et effet marquant de l'année 2010. Donc, sur le plan budgétaire, le budget primitif de l'Institut pour l'exercice a été arrêté à 279 millions. Une modification est intervenue en novembre 2010 portée le budget de l'Institut à 320 millions pour les points qui sont cités ci-dessous. vous avez un tableau récapitulatif que je laisse à votre lecture qui vous démontre les différences suite à cette DBM essentiellement portée sur la section d'investissement qui passe de 58 millions à 99 millions. Alors, sur le plan pédagogique, le programme de formation de l'IFMPC pour l'année 2010 se présente comme suit. Donc, continuité des actions d'information sur les différentes formations qui sont dispensées, la continuité aussi des actions de formation initiale type BC200 et aussi complémentaires. Troisième point, renforcement du dispositif d'enseignement par la mise à jour des connaissances pédagogiques du personnel enseignant. Formation des formateurs par un missionnaire venu de l'école nationale de la machine marchande du Havre. Vous avez aussi un récapitulatif des formations. Donc, l'IFMPC a ouvert en Indonésie 74 sessions de formation, tous types de formation confondues, ce qui représente environ 5730 heures de formation dispensées. Au total, 901 candidats présents aux examens, 851 reçus, sur un taux de réussite de 94,5%. Passons maintenant au point 3, examen du compte financier. À la clôture de l'exercice 2010, le compte financier de l'Institut se présente comme suit. Vous avez à nouveau un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par section de fonctionnement et d'investissement que je laisse à votre lecture silencieuse. Notez qu'en résultat, au total, nous atteignons moins 44 millions. Donc, pour la section de fonctionnement, le compte de résultat simplifié ci-dessous présente un déficit de 13 millions, 90 290. Vous voyez, en fait, dans le tableau récapitulatif ci-dessous du compte de résultat qu'en fait, le résultat d'exploitation pour 2010 est de moins 25 millions et il est compensé cette année par un résultat exceptionnel de 12 millions, ce qui amoindrit un solde négatif, toutefois négatif, de 13 millions. Deuxième tableau, vous avez l'évolution des résultats sur les trois derniers exercices. Donc, je le disais, un résultat d'exploitation qui était positif de 18 millions en 2008 qui passe à moins 45 millions en 2009 et qui termine à moins 25 millions en 2010. Vous avez les totaux dessous que je laisse à votre lecture silencieuse. Donc, les produits, le total des produits s'élève à 146 millions en 2010, soit une hausse de 0,6%. Pour les charges, en 2010, le total des charges s'élève à 159 millions, une baisse légère de 4,8% par rapport à l'exercice précédent. A noter, les charges de personnel d'un montant de 76 millions représentent 47% des charges totales de fonctionnement et connaissent une hausse légère de 0,4%. Pour la section d'investissement, les recettes s'élèvent à 21 millions et correspondent essentiellement à des amortissements de logiciels et de matériel. Pour les dépenses, elles sont de 52 millions. Elles correspondent à des acquisitions de logiciels pour les simulateurs d'un montant de 25 millions, à la valeur totale du matériel acquis sur subvention d'équipement, à l'achat de matériel informatique pour environ 7 millions, aux frais liés notamment à l'achat et à l'installation de trois climatiseurs, à l'achat d'un barographe et à l'installation de la passerelle de navigation pour un montant de 7 millions, à des travaux visant à transformer deux bureaux administratifs en une salle réservée exclusivement à un simulateur pour 397 000 francs. 3.3, l'évolution de la structure financière de l'établissement. Vous avez un tableau récapitulatif que je laisse à votre lecture silencieuse qui rappelle en fait sur les trois dernières années l'évolution des actifs immobilisés circulants et l'évolution des capitaux propres à noter des capitaux propres qui s'élèvent à 181 millions pour 2010, des dettes de 47 millions, des recettes à classer de 26 millions pour un total de 255 millions en 2010. Dernier point, affectation des résultats. A l'issue de l'exercice 2010, le compte financier de l'IFMPC présente un résultat global négatif de 44 millions. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement qui évolue comme suit pour 2008, 123 millions, 2009, 99 millions, 2010, 55 millions. Le résultat déficitaire en fonctionnement d'un montant de 13 millions sera affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur. Afin de couvrir le besoin de financement d'un section d'investissement, un prélèvement d'un montant de 31 millions sera opéré au compte 110 report à nouveau solde créditeur pour être affecté au compte 1068 autres réserves. Voilà le rapport que je vous propose d'approuver. Merci. Merci, Mme le rapporteur. Il y a des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet. Tout à fait, vous avez la parole. M. le Président, M. le Ministre, vos collaborateurs et reçoivent nécessaires salutations. Il y a un bonjour. Il n'est pas de questions particulières. C'est juste une inquiétude. C'est ce que je voudrais vous faire que je ne sais pas car en regardant la plupart des subventions que le pays injecte dans ce secteur, pour les pêcheurs, pour les dirigeants. Comme il a été inscrit, comme les chiffres nous montrent, depuis 2006 à 2010, plus de 3000 personnes ont pu bénéficier de ces formations. Mais la question est aujourd'hui est-ce qu'ils ont pu est-ce que les bénéfices est-ce que tout ce qu'on leur a est-ce qu'ils ont pu fructifier cet argent? Est-ce que cet argent a pu être nécessaire? Est-ce que cela a servi? Il y a moins de capitaines de marins. Il y a beaucoup moins. De moins en moins de personnel navigant. Ils ont bénéficié de formations. On a dépensé. Ils ont bénéficié de ces formations. Comme on disait tout à l'heure, mais ils n'ont pas pu travailler dans ce secteur. Que reste-t-il selon votre vision, M. le ministre? Parce que ce n'est pas la première fois que vous êtes dans ce secteur. Quel programme reste-t-il pour que ces 3000 personnes puissent revenir et puissent scolariser dans ce secteur, dans cette ressource, pour l'avenir et pour les générations futures également. Car ce sujet, comme je disais, pour l'agriculture, dans la... tous les élus des parties politiques pensent que ce sera une richesse première qui nous servira pour notre pays. donc c'est la remarque que je voudrais vous soumettre. La deuxième observation que je voudrais partager avec vous à moins dire... veuillez m'excuser, mais j'ai l'impression que nous sommes... nous sommes devenus comme des Français. Nous copions le modèle français pour la navigation, pour tout. Je ne pense pas que demain nous pourrons continuer de la sorte, car si nous fonctionnons comme ça... Vous savez que j'ai souvent dit ça, M. le ministre, vous connaissez vraiment mes pensées, imposer notre population à aller chercher un diplôme pour la pêche de poissons. Et ce qui nous reste, c'est... Et vous savez comment protéger toutes ces ressources qui tendent à disparaître. Et c'est peut-être à cela aussi qu'il faudrait qu'on réfléchisse. Et ma dernière remarque, ce n'est pas parce que je n'aime pas les programmes que met en place l'État, les formations que met en place l'État, mais il y a ces deux États, l'État australien, l'État néo-zélandais sont près de nous. On prend cinq heures par avion, sept heures pour aller en Australie. on peut apprendre beaucoup de choses avec eux et plutôt que de passer des conventions avec l'État, comment essayer de bénéficier de ces formations là-bas ? Pourquoi je dis cela ? Car les formations de l'Europe, ce sont tous ceux de l'Australie qui descendent là-bas pour les apprendre et j'espère que dans ces formations que l'on nous soumet, c'est une source de richesse. Voilà donc mes trois premières inquiétudes. Ce n'est pas vraiment une question, ce n'est pas vraiment de question sur ce rapport. Ce que j'ai lu, vraiment, ce qui a été entrepris en 2010, c'est très clair, c'est bien précis et si tous nos établissements écrivent la sorte bien, clairement, ce serait bien. Et je remercie tous les agents qui ont œuvré ou qui ont établi ce rapport. Donc, la dernière remarque que je voudrais également soumettre, qui va remplacer le Prado et Jean-Louis-Ton pour l'année 2011 puisqu'ils se sont arrêtés et la force se sont arrêtés et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui apprécient ces deux gens, qui s'entendent avec ces deux personnes. Donc, voilà mes questions. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Hiroti Fariri. Merci. Bonjour, M. le ministre. Pour revenir sur la formation dans le secteur de la pêche, vous savez, quand on a étudié ce dossier en commission et qu'on a vu que quand même les résultats des formations étaient plutôt bons avec des taux de réussite très élevés, on est forcément amené à se poser aussi des questions de fond sur l'adéquation qu'il y a entre l'offre de formation et les besoins. Donc, M. le ministre, sans refaire le monde, moi, je voudrais savoir, connaître votre opinion sur cette problématique parce que, d'un côté, on continue à former et à former bien et mieux et de plus en plus de monde et de l'autre, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'engagent sur nos bateaux. On a de plus en plus de difficultés à trouver de la main-d'oeuvre à tel point que certains armateurs nous demandent d'importer de la main-d'oeuvre parce que nos Polynésiens, soi-disant, ne veulent pas aller pêcher aussi longtemps sur des campagnes de pêche aussi longues comme sont prêts peut-être à le faire les Coréens, les Espagnols, etc. Si effectivement c'est le problème, quelle est votre opinion ? Quelles sont les solutions que vous proposez ? Parce que sinon, autant fermer les FMPC, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression qu'on continue à former, à former, à former, à injecter de l'argent. C'est vrai que le résultat est là mais dans la réalité, c'est quoi ? Je crois, il me semble que là, il y a une quinzaine de bateaux à quai. Je ne sais plus combien mais on m'a dit dernièrement qu'il n'y avait plus que deux bateaux qui sortaient pêcher maintenant au large pour la pêche à l'export. Donc ça, c'est le premier point que je voulais faire. La deuxième chose, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'application du statut du marin pêcheur ? Est-ce qu'on peut avoir un point de situation ? Est-ce que les arrêtés d'application sont sortis ? Est-ce que ça se passe bien ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur ces sujets-là ? Et puis, un dernier point aussi sur, je dirais, un point spécifique qui a été soulevé par Claude Daviau en commission qui, par rapport au cursus de formation, c'est-à-dire le passage d'un diplôme et ensuite, il faut que nos jeunes aillent se former pendant trois mois, ensuite, je crois que c'est un an, sur des bateaux pour pouvoir valider leur diplôme. Bon, je ne suis pas une professionnelle du secteur, mais il me semble que c'était ce qu'il nous avait expliqué. Alors, on était venu à l'idée peut-être que nous ayons un bateau école que nous pendons. Je sais que nos bateaux sont en vente, je ne sais pas s'ils sont vendus finalement, dans notre flottille administrative, mais est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant pour nous de conserver une infrastructure locale du pays pour nous permettre peut-être de faire valider ces diplômes pour que les jeunes puissent être dans nos eaux territoriales pendant, à moins que le diplôme exige que ce soit à l'extérieur, mais est-ce qu'on ne pourrait pas conserver un bateau de la flottille du pays qui pourrait servir à accueillir ces élèves en stage, à faire valider leur diplôme et rendre un service public en échange de transport de notre fret, éventuellement le fret que nous exonérons sur les îles. Voilà, mettre en place un minimum de service public même entre les îles, je pense notamment au Toamutu, renforcer les circuits maritimes en échange. Merci. Merci, Madame la représentante. J'invite M. le ministre à répondre aux interventions des représentants. Pour la première intervention, je voudrais d'abord en premier lieu, je voudrais d'abord remercier les deux intervenants. l'inquiétude qu'il y a dans les inquiétudes dont nous a fait part M. Hirote Farere, c'est l'inquiétude de tous. En effet, en regardant toutes les dépenses qui ont été effectuées durant ces années, c'est une somme d'argent considérable qui a été dépensée et nous nous posons la question aujourd'hui de savoir si cet agent a été nécessaire, si ces dépenses ont été nécessaires et voir tous les jeunes qui ont été dans ces formations. Je pense que dans ce point de vue, la formation de nos jeunes nous ne pouvons pas comparer ça par rapport avec les dépenses que nous avons faites. Nous avons cherché à aider nos jeunes pour qu'ils puissent avoir des diplômes et qu'ils puissent également s'insérer dans le secteur de la pêche. mais il nous faut également dire aujourd'hui nous poser la question de savoir où sont-ils. C'est une question essentielle. Que font-ils aujourd'hui? Il y en a qui ont bénéficié de ces formations. Il y en a d'autres qui sont dans la pêche et d'autres qui sont investis dans d'autres secteurs et d'autres également qui n'ont toujours pas trouvé de travail. La question que nous pouvons poser est quels sont les moyens que nous avons en place pour qu'on puisse les inciter dans ce secteur de la pêche. Il y a beaucoup de solutions que nous avons trouvées parmi ces personnes qui ont bénéficié de ces formations pour la réparation des machines. Ils sont allés vers EDT. Ce sont des travaux faciles d'accès. Pas comme pour eux. Ils veulent un travail sûr. Ils pourront avoir une vie de famille d'un niveau de vie d'un niveau d'un d'un structure qui sont plus faciles d'accès pour eux et moins dures pour eux. Ce n'est pas eux qui... C'est le gouvernement qui finance ces formations et donc c'est le pays qui finance ces formations donc on ne peut pas les empêcher puisqu'ils essaient également de trouver ce qui est mieux pour eux et pour la famille. Donc la question comment également les inciter à revenir dans ce secteur. Il y a beaucoup d'exemples car tous ces personnes qui ont bénéficié de ces formations sont plusieurs qui sont arrivés à un certain âge et ils ont plus de 50 ans et qu'ils ne peuvent plus vraiment prendre le bateau pour être en mer. On a du mal à les remettre dedans car arriver à un certain âge c'est dur pour eux d'aller à la pêche. Donc nous essayons à travers ces programmes ces formations d'encourager les générations des jeunes car ils constituent notre avenir. Tous ces capitaines tous ces transports par bateau pour la pêche en haute mer la capitaine atteint bientôt la retraite donc il faut que nous trouvons des moyens pour qu'on puisse les remplacer et nous allons prévoir si il faut prévoir que si nous n'avons pas de prévision nous n'avons plus de capitaines donc c'est l'exemple laquelle nous avons fait ces formations pour que ces personnes puissent avoir un diplôme qui puisse accéder à un poste de dérogation. Aujourd'hui on veut que ces personnes puissent atteindre le diplôme de capitaine et sont passés par une dérogation et qu'ils deviennent capitaines selon le diplôme qu'ils ont obtenu. Donc c'est là que reposent toutes nos inquiétudes c'est l'exemple à laquelle je disais que ce n'est pas évident et puisque nous rencontrons des difficultés puisque la population rencontre des difficultés nous avons toujours des formations mais ce que nous souhaitons vraiment c'est comment les inciter à aller dans ce secteur à faire ces formations et aujourd'hui en ce moment il y en a qui sont et je répondrai à notre représentante comment ces jeunes puissent comment encourager ces jeunes à faire des formations la pratique on a trois mois de stage une fois qu'ils ont leur diplôme ils ne vont pas chercher des transports ils ne vont pas sur des bateaux qui prennent deux ou trois mois c'est deux ou trois mois en mer donc c'est ce que vous souleviez tantôt il n'y a que deux bateaux de pêche qui travaillent qui pêchent pour la pêche pour l'export il n'y a que deux bateaux congelés qui pratiquent aujourd'hui cette pêche parce que les armateurs n'arrivent pas à composer des équipages plus que cela donc tout l'orientation des professionnels vers la main d'oeuvre étrangère parce qu'ils veulent pratiquer cette pêche mais ils n'y trouvent ils ont difficilement du mal à trouver des équipages pour effectuer des marées de deux voire trois mois donc c'est cette orientation c'est cela qui les pousse vers une recherche de la main d'oeuvre étrangère pour l'instant la filière est favorable ils ne sont plus opposés comme ils étaient il y a quelques années farouchement contre l'importation de la main d'oeuvre étrangère aujourd'hui la filière est de plus en plus ouverte à cette possibilité car ils se rendent bien compte de leur difficulté à trouver de la main d'oeuvre locale pour armer leur bateau ce qu'on peut dire sur ce programme bien qu'il y ait des difficultés que nous rencontrons leur métier de pêcheur donc on peut dire que sur le statut du marin pêcheur il est également il faut le reconnaître une des raisons qui font qui font que notre filière a été gérée pendant des années de manière instable et nous avons voulu donc donner à la profession une certaine stabilité une certaine fidélité une certaine confiance entre les équipages et leurs et les armateurs et donc le statut qui a été proposé et validé par l'assemblée à mon sens répond à cette attente répond à cette attente mais ce n'a pas été tout à fait le cas pour certains groupements syndicats qui a déféré malgré tout ce syndicat au conseil d'état pour invalider le statut pour des raisons qui qui leur qui leur tiennent à cœur c'est à dire le motif principal c'est que les pêcheurs il faut qu'ils soient payés au SMIG c'est à dire au SMIG normal au travail appliqué au travailleur or dans cette filière il me semble que cela n'est pas la bonne solution et la bonne proposition qui risquerait effectivement de mettre en difficulté la quasi-totalité de la filière ceci étant le texte est quand même validé par l'assemblée sur les arrêtés d'application cela deux semaines que le conseil des ministres planche sur ce dossier et finalement nous l'avons nous avons validé pas plus tard qu'hier donc les arrêtés d'application il y a cinq arrêtés d'application qui ont été validés mais ces arrêtés ont été discutés et également validés par la profession par tous les syndicats qui étaient présents donc tout le monde est d'accord sur la mise en place de ces arrêtés validés hier donc nous allons promulguer cela puisque la loi de pays prévoyait que l'application soit entre en vigueur à partir du 1er janvier donc nous avons donc nous allons rassembler tous ces tous ces paramètres pour pouvoir démarrer en janvier mais je mais je le rappelle quand même qu'il y a une décision du conseil d'état malgré tout qui qui est suspendue et qui que nous attendons de voir s'il y a une invalidation ou pas du texte mais j'ai voulu que l'ensemble des dispositifs soient prêts dans le cas où le conseil d'état ne nous était pas favorable bon ben il nous faudra à nouveau revoir mais si toutefois il y avait un positionnement favorable à ce moment là nous avons tous les éléments en place pour pouvoir démarrer dès le 1er janvier donc l'application du statut de marin pêcheur donc voilà la situation dans laquelle nous sommes avec le statut du marin pêcheur sur les bateaux donc les bateaux qui qui sont actuellement propriété de l'IFMPC surtout le bateau de formation est un bateau qui aujourd'hui n'est plus adapté n'est plus adapté et c'est un bateau qui coûte énormément à l'institut en matière de fonctionnement en matière d'entretien et le conseil d'administration a pris la décision donc de réformer ces bateaux pour et je pense que la commission de réforme va se réunir pour proposer une vente de ces bateaux par contre pour l'outil indispensable au soutien à la formation reste toujours un bateau mais un bateau adapté et l'institut a commandé depuis donc un peu plus de six mois un nouveau bateau de formation adapté pour l'obtention des permis pour l'obtention des permis un bateau plus facile à manœuvrer moins onéreux en fonctionnement et qui nous sera certainement livré dans les quelques mois un ou deux mois qui arrivent voilà donc le bateau est pratiquement terminé il nous reste la visite de sécurité pour avoir obtenu le permis de navigation ce qui donnerait à l'institut de formation un outil tout neuf et adapté à tout type de formation que ce soit formation en 3000 en cassette ou bien tout simplement en BC200 500 ce bateau qui a été donc construit a été réfléchi de manière à ce qu'il réponde à toutes les catégories de formation que l'IFMPC dispensera à l'avenir donc le bateau il est là donc on n'a plus de raison de conserver les autres bateaux il faut qu'on les mette à la vente aux enchères peut-être qu'ils seront rachetés par des pêcheurs surtout le le venouti qui est un des anciens bateaux de formation pourquoi ne pas garder ce bateau là et je pense que on ne peut pas assurer la suite de la formation après l'obtention des diplômes pour la simple raison ça coûterait énormément d'argent en territoire car si c'est le territoire qui doit faire en sorte que les heures enfin l'année de navigation imposée par la réglementation pour que le diplôme soit validé définitivement à celui qui l'a obtenu coûterait énormément d'argent au pays parce qu'il faut un bateau capable d'embarquer cinq ou six marins et on ne peut pas aller au-delà donc avec un seul bateau cela ne suffirait pas c'est pour cette raison que nous avons demandé à la direction de négocier avec les entreprises existantes les armateurs qui existent pour que ces jeunes qui sortent de l'école puissent être embarqués en tant que vice en tant que capitaine adjoint et faire ces temps de navigation donc c'est la démarche qui est donc depuis deux ans qui a été lancée il y a des patrons qui qui participent qui jouent le jeu c'est cela que nous essayons donc de faire un maximum et surtout avec la SAS qui nous servirait justement d'accueil à ces marins qui veulent devenir et confirmer leur titre de capitaine c'est pour cette raison qu'on ne peut pas tout simplement garder un bateau spécifique à cette formation enfin à la suite de la formation quand on sait que les élèves qui sont retenus pour être formés sont quand même rémunérés donc si le pays continue à les prendre en charge il faudra également prévoir une rémunération pour eux alors qu'en allant chez le privé ils seront payés par leur temps de travail chez le privé c'est pour cela tout simplement qu'on n'a pas voulu poursuivre parce qu'on a déjà du mal à assurer la formation actuelle donc cela viendrait renforcer un peu plus la charge en matière de fonctionnement donc c'est vrai que toujours en matière de formation qu'il y a des instituts qui sont autour de notre pays dans le Pacifique même au Japon mais cela effectivement nécessite des accords il faudrait que nous puissions que le gouvernement puisse passer des accords avec ces pays pour que nous puissions échanger nos jeunes qui voudraient donc se lancer dans une formation aquacole ou d'élevage de thon ou toute autre activité qui les intéresserait c'est vrai c'est vrai qu'en Australie cela existe au Japon même dans les pays asiatiques il existe des centres de formation qui peuvent qui pourraient accueillir nos jeunes dans le métier de la pêche mais cela nécessite donc des accords entre nos pays pour arriver à cela sur la question de monsieur le Prado et monsieur Yule monsieur le Prado est toujours en activité il n'a pas été il est toujours en activité monsieur Yule personnellement a demandé à partir à changer lui-même mais monsieur Yule n'a pas été encore pour l'instant remplacé donc pour votre information là-dessus sur je pense que j'ai fait un peu le tour s'il y a des questions que j'ai omis de répondre vous pouvez me rappeler oui comme je le disais juste tantôt il y a donc des accords même avec les armateurs goélet pour prendre à bord de leur navire donc les jeunes qui sortent de l'école pour leur permettre d'obtenir les temps de navigation qu'il faut aussi bien du côté de la pêche que du côté de la navigation privée de la pêche de la pêche voilà voilà monsieur le président s'il y a d'autres questions je vous remercie monsieur le ministre je vous remercie je vous remercie monsieur le président bonjour à tous monsieur le ministre je vous remercie pour vos réponses mais j'ai une question que je voudrais poser mais je ne sais pas si cela convient mais ce que je voulais vous dire monsieur le ministre combien de bateaux de pêche nos bateaux les bateaux de pêche d'ici et deuxièmement combien de tonnes de poissons peuvent-ils avoir et la troisième question y a-t-il un projet n'avons-nous un projet je ne sais pas combien de temps nous allons prendre pour 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 une usine pour boîte de conserve mettre le thon ou les sardines en boîte de conserve le poisson comme le 3-7 c'est très essentiel mais il n'y a pas aucune usine de fabrication de ces boîtes de conserve de ces poissons mis en boîte de conserve est-ce que nous ne pouvons pas avoir est-ce qu'il n'y a n'y a-t-il pas un projet de construction d'une usine pour mettre les poissons en boîte de conserve donc voilà les questions que je voulais vous poser monsieur le ministre je vous remercie pour ces questions et en effet au sujet donc de la plupart de ces quantités de poissons sont à peu près à 1000 tonnes pour les bateaux de pêche pour la pêche au tuyau qui est mais la pêche on peut obtenir à peu près 3000 avec les bonitiers 3000 tonnes tous ces poissons cette quantité de poissons répandent donc à la demande de notre pays à ce pourcentage 1000 tonnes sont exportées donc nous pouvons voir que nous consommons tous ces poissons là nous sommes nous-mêmes consommateurs de ces poissons qui sont pêchés par ces personnes donc on peut également exporter nos poissons et c'est là que nous allons avoir des difficultés c'est-à-dire l'export des poissons notre position sur le marché international nous sommes loin par rapport aux autres qui exportent sur le marché international donc il nous faut absolument soutenir assumer un coût de fret très cher justement pour pouvoir faire la concurrence avec les autres qui bénéficient justement d'un coût de fret moins cher pour l'exportation de leurs poissons nous voyons également que nous devons réfléchir à des moyens que nous devons mettre en place pour l'exportation de nos poissons nous sommes actuellement en réflexion avec d'autres avec les marquises comment on fait pour que ces poissons puissent être exportés à Hawaï et pour que Hawaï puisse être exportés partout ailleurs car leurs avions peuvent circuler toutes les 30 minutes donc nous pouvons nous sommes en train de voir comment la production que nous avons dans nos eaux comment on fait pour les exporter plus facilement donc c'est là que nous sommes en ce cas que nous sommes en train d'étudier et il faut chercher des moyens pour faire moins de dépenses pour que cette ressource marine puisse être une ressource sûre pour le commerce pour les années à venir pourquoi est-ce que nous voyez nous qui bénéficions de nous qui sommes bénéficiants qui sommes qui nous pouvons également sur le marché japonais ces kilos de cette quantité de poissons les japonais ne cachent pas ils mettent sur les poissons sur les paquets l'origine de ces poissons ils mettent marquises et ils vendent à un prix meilleur et pourquoi nous ne pouvons pas également nous faire la même chose ce n'est pas facile parce que nous devons chercher des solutions pour la tâche on ne peut pas rester sur ce type de moyens que nous avons déjà en place il faut également voir plus grand plus haut pour le système de congélation c'est là où nous sommes aujourd'hui mais nous voyons nous savons tous que nous avons des difficultés budgétaires et financières donc si nous voulons développer ce secteur cette filière nous n'avons pas d'autre choix que d'aller sur ces directives en premier lieu il y avait 17 bateaux 17 bateaux avec des amateurs qui faisaient de l'exploiter ces 17 bateaux ne sont pas ensemble il y a ces bateaux sont en mer et ne cachons pas mais nous sommes en crise et ils ne peuvent plus et qui a beaucoup de dépenses et ils cherchent des moyens pour que ces 60 bateaux qui sont en activité puissent perdurer leur activité donc voilà les projets que nous avons en ce moment par rapport à la mise en boîte de conserve des poissons si nous allons dans ce sens nous sommes en train de réfléchir aux dispositions législatives que nous avons dans le pays car si nous voulons mettre en place cette usine donc il nous faut exporter d'autres importer d'autres machines et notre statut nous empêche de le faire de faire la pêche à la scène et c'est la raison pour laquelle le projet c'est la raison pour laquelle dans d'autres pays ça marche bien parce qu'ils ont fait ces projets là et vous voyez aujourd'hui que ce genre de pêche ne trie pas les poissons ce moyen si nous voulons justement faire ça mettre en cancer ces poissons ces 8000 tonnes que nous avons cela n'est pas suffisant donc il faut changer de réflexion sur la manière dans nos pêchons et accepter de la deuxième chose sur les dépenses que nous devons faire pour cette usine au Fidji par mois ils peuvent avoir 30 000 francs 30 000 francs le SNIC est fixé à 30 000 francs à Fidji donc la question est-ce que nous pourrons nous faire mieux que est-ce que nous allons pouvoir faire mieux que qu'ils font la production de temps en boîte et puis et si nous restons sur notre nous suivons nous allons dans ce sens nous aurons des difficultés à faire mieux que mais je pense que c'est là le point que nous devons réfléchir il y a des moyens mais il faudrait que nous essayons d'accepter de mettre en place une zone franche il faut aller d'abord dans ce sens mettre en place une zone franche sans taxe on peut que les étrangers puissent venir ici qu'ils puissent mettre en place la mise en boîte de cancer des poissons ce soit également une concurrence juste donc voilà les éléments de réponse que je pouvais vous donner au sujet des questions que vous avez posées M. Bayron merci M. le ministre Mme Iriti après Mme Sarge et M. Porg M. le ministre bonjour nous sommes sur la pêche futurière de la pêche samonée et nous avons mis l'accent sur les formations injectées de l'argent pour que ce programme puisse aujourd'hui nous vous dites que nos enfants ne veulent plus aller pendant deux mois alors donc on prend des autres de l'extérieur et c'est eux qui bénéficient sur ces bateaux je me suis dit donc que ces bonitiers on ne voit plus vraiment ces bonitiers ils partent un jour et reviennent et il y a beaucoup de personnes sur ces bateaux ces bonitiers et vous dites également qu'il y a 5000 tonnes que ces bateaux pêchent et les bonitiers 3000 tonnes je me suis donc je me suis donc dit qu'il était préférable d'aller sur le bonitier puisqu'il part un jour et revient et il a 3000 tonnes donc c'est peut-être là que nos jeunes puissent se trouver être mieux puisqu'ils ne veulent pas partir pour deux ou trois mois avant de mettre en conserve le poisson il faudrait peut-être voir si on peut encore on aura toujours du poisson il faut d'abord préparer il faut qu'on arrive à un moment où il faut arrêter d'être aveugle et se dire si nous avons fait le bon choix parce que je m'inquiète je me souviens des bonitiers qui étaient au quai il y en avait beaucoup et il y avait beaucoup de nos jeunes qui allaient sur ces bonitiers deuxième chose nous sommes toujours en train de mettre en avant la pêche hôturière et la pêche lagonelle est-ce que nous n'aurons pas également des problèmes est-ce que nous ne pouvons pas avoir des dispositifs pour soutenir notre population pour les aider pour ne pas qu'ils puissent ne plus avoir à manger nous avons mis on passe à lui et j'ai vu la semaine dernière à la télé que cette association de FAA qui allait dans nos eaux est-ce que nous ne pouvons pas voir autre chose au lieu de mettre l'accent sur la pêche hôturière mais aussi mettre soutenir la pêche lagonelle est-ce que nous ne sommes pas trompés également est-ce qu'on ne peut pas apporter des modifications donc voilà je vous remercie Merci Madame Mme Sange vous avez la parole Merci Monsieur le Ministre pour ces réponses je reviens à ma première question en fait qui est de savoir à quoi nous sert l'IFMPC si on continue à former à bien former à mieux former à plus former nos jeunes pour que derrière demain 80% d'entre eux ou 90% d'entre eux n'y travaillent pas c'est ça la question de foncé combien de formations va dispenser comme ça pendant des années pour qu'au bout ça ne serve pas à la filière mais je vous rassure il n'y a pas que la pêche qui est concernée on vient de parler du lycée agricole c'est pareil j'ai évoqué celui du lycée hôtelier c'est pareil 70% des jeunes qui vont au lycée hôtelier je l'ai dit à ton collègue Kalani 70% de ceux qui vont au lycée hôtelier ne travaillent pas dans l'hôtellerie il y a un problème de fond et je pense qu'il faut le faire avec les ministères concernées par l'éducation par la formation professionnelle Claude Daviau en commission nous l'a dit très clairement les gens viennent en formation à Téléhaut parce que c'est payant c'est un moyen pour eux de trouver une source de revenus c'est comme si ils avaient un petit sépia ou voilà ils cherchent des formations payantes mais au fond ils ne veulent pas travailler dans ce secteur quand leur formation est terminée et bien ils vont sur une autre formation et ainsi de suite on ne va pas les accuser ce n'est pas de leur faute ils m'y travaillent donc eux c'est un moyen comme un autre de trouver un emploi mais je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on ait une approche globalisée des efforts du pays en matière de formation professionnelle qui malheureusement ne profitent pas à terme aux filières concernées voilà donc ma question c'est pendant combien de temps encore on va garder l'IFMPC quels sont vos objectifs vous attendez combien de personnes quels sont vos objectifs de formation pour demain pour notre pays à 5 ans 10 ans 20 ans vous avez besoin de combien de BC200 de combien de KCEP combien etc etc c'est cette définition de la filière qu'on attend et nous on continue à chaque fin d'année quand on étudie l'IFMPC à faire le même bilan super on forme de mieux en mieux et de l'autre côté et bien c'est catastrophique catastrophique on a personne pour aller sur nos bateaux de pêche alors qu'on a de la ressource on a de la clientèle à l'étranger qui attendent qu'on soit capable de fournir et on est incapable de le faire alors vous n'êtes pas seul responsable bien sûr c'est tout un système qu'il faut revoir mais je crois qu'aujourd'hui il faut se poser les bonnes questions et il faut arrêter de continuer là où c'est un échec pour changer la donne moi je suis pour qu'on arrête ces formations payantes qu'il y ait une indemnité en bout de course quand la personne elle est formée elle a passé ses diplômes elle a passé son stage et l'aide qu'on lui apporte c'est l'aide à sa professionnalisation à son insertion professionnelle c'est de pouvoir soutenir le pêcheur le capitaine de bateau qui va l'embaucher peut-être avec un système comme le contrat CED où il ne paye pas de charge patronale et de charge salariale pendant un certain temps vous voyez il faut qu'on soit ingénieux allons-y changeons les dispositifs qui sont en place parce qu'on voit bien aujourd'hui les résultats ça ne fonctionne pas merci merci madame Sage monsieur Paulier vous avez la parole merci monsieur le président bonjour monsieur le ministre au collaborateur salutations aussi vous nous avez vous nous avez longuement évoqué plusieurs pistes il est évident que nous attendons de votre part des propositions beaucoup plus concrètes notamment le coût que représenterait d'envoyer nos Polynésiens qui veulent avoir ce diplôme pour faire carrière dans ses activités à l'étranger vous faisiez référence à des accords avec les pays de la région concrètement est-ce que c'est pas la meilleure piste à suivre et puis juste de mémoire monsieur le ministre de la pêche il y a 30 ans on faisait plusieurs dizaines de milliers de tonnes aujourd'hui on en est à peine il y en a 6000 je crois alors le poisson est toujours là à l'époque c'était des pêcheurs par convention qui prenaient aujourd'hui on veut que des pêcheurs Polynésiens et il n'y a plus rien vous nous avez dit que la filière était plutôt favorable à l'embauche d'étrangers mais qu'en est-il est-ce que c'est un dossier qui est en cours quel est le l'objectif à terme de prendre une décision sur la création d'emplois à terre puisqu'il n'y a pas possibilité de voir nos marins Polynésiens en mer on sait aujourd'hui qu'un emploi en mer c'est de avoir trois emplois à terre alors à défaut créons des emplois à terre mais il y a des décisions à prendre donc plus concrètement que toutes ces réflexions que vous avez bien voulu partager avec nous quelles sont vos perspectives dans le temps de pouvoir nous présenter ici à l'assemblée un développement de la filière pêche mais aussi puisque l'IFMPC ne forme pas seulement à la pêche mais aussi à la marine de commerce à travers la réflexion qui est menée en ce moment par votre gouvernement sur le schéma directeur des transports inter-insulaires n'y a-t-il pas dans le fond des questions épineuses qui se posent par rapport au coût de la desserte aérienne et peut-être la nécessité de ré-envisager de la desserte maritime et donc de voir davantage de bateaux nécessitant davantage de marins formés sur ces bateaux quel est l'inter-ministériel comment vous travaillez en transversal pour s'assurer que cet institut le coût qu'il représente mais surtout les jeunes qui en sortent avec des diplômes restent dans le secteur restent sur la mer voilà merci merci monsieur Paulier monsieur Hirohiti de Farere vous avez la parole je vous remercie monsieur le président je vous remercie monsieur le ministre pour les réponses que nous avez données je remercie également les autres questions qui ont été les représentants qui ont posé la question depuis des années je suis d'accord avec ce que disait maintenant par exemple dans laquelle j'avais posé les questions en Thaïsien et puis en fait concordance avec ce qui a été dit en français et pour répondre à ces difficultés il faut que nous mettions tous d'accord pour mettre en place un dispositif pour que les pêcheurs réussissent ou les marins ou les armateurs puissent réussir donc c'est là la réponse il ne faut pas se casser la tête à chercher des moyens à se poser des questions c'est un pêcheur qui vous parle un pêcheur qui part on met 8 jours ils vont 5000 francs les kilos les magasins vont être à 5000 francs tandis que ils vont moins cher c'est le problème le ministre le sait c'est ça le problème que nous rencontrons au port qui est assez fou parmi nous qui est assez fou pour accepter ça ce sont bien sûr les commerçants ce n'est pas nous regardons les chiffres que le ministre nous a fait 97 bateaux qui ont été construits et vendus et aujourd'hui il y en a 30 qui sont en faille qui a fait ça à l'époque on n'avait pas réfléchi au marché international parce que tout ça c'est une réflexion politique voilà donc encore la même chose depuis le début où nous avons ce n'en date pas d'aujourd'hui je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été fait mais nous n'avons pas réussi dans nos projets nous avons réussi à nous mettre dans la crise à tomber en crise donc c'est là notre problème la pédiculture la maniculture la copraculture le tourisme l'agriculture la pêche c'est la même chose même si peu importe qui a dirigé les affaires du pays ce n'est pas pour aviser qui que ce soit mais nous n'avons pas été au coeur comment faire pour que nos ressources nous puissons gagner dans nos ressources propres le pêche la tison c'est là que nous devrons tout mettre nos moyens ces armateurs le savent tous les ans nous avons les chiffres nous réunissons là-bas et puis c'est toujours la même chose mais ce qui me rejouit dans ce dispositif aujourd'hui c'est que nous pouvons discuter en séance approfondir en espérant que le poisson qui est vendu en Bora ou en Wahimi ou comme tout que tous ces poissons puissent être vendus dans toutes ces îles chez vous combien ça coûte monsieur le maire chez vous à 500 chez nous on va acheter à Bora quand on va à l'hôtel on c'est à 800 francs nous sommes gagnants puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire nous savons que là-bas nous pouvons nous savons que nous pouvons nos poissons quand vous allez à la coopérative à Roué allez voir un peu tous ces pêcheurs qui pêchent et qui vendent à Roué ils vont de moins en moins vendre à Roué ils vont à Roué c'est ce que je disais les pêcheurs pour quelles raisons parce que là-bas ils n'ont aucun bénéfice alors qu'à Bora ils auront des bénéfices c'est plus longtemps donc c'est à nous de réfléchir ce qu'il nous reste c'est de voir quels sont les dispositifs les moyens que nous pouvons mettre en place nous avons mis en place des coopératives coopératives de Réakia de Roua de Bora de Aroué de Travo voilà il y a quelques qui survivent et le ministre le sait mais la question est-ce que nous allons continuer comme ça si nous continuons comme ça nous avons tout nous avons tous parce que tous les ans c'est la même chose tout revient c'est là il faut que nous prenions notre courage et que nous il faut aller au fond au coeur du problème et pas survoler ça mais voir le fond du problème peut-être qu'à ce moment-là on pourra obtenir et tout le monde pourra être d'accord pour que l'on puisse travailler ensemble pour les personnes qui croient en ce secteur qui croient au développement des ressources premières tout ce qui a été dit je suis d'accord avec mais il faut étudier tout cela je dis le pécheur peut dire que c'est cette octobre de poisson que je pèse je ne peux pas je peux en tirer des pénis donc c'est là où nous aurons gagné mais je sais monsieur le ministre je vous encourage car l'ennemi du pécheur est lui-même donc je vous encourage monsieur le ministre je vous remercie j'invite monsieur le ministre à répondre aux questions des représentants merci monsieur le président merci monsieur le président donc pour concentrer un peu ma réponse sur les questions qui ont été posées par Mayna et Tehiki nos deux représentants il est vrai qu'il faut qu'on arrive à cibler il faut qu'on arrive à déterminer ceux qui viennent pour profiter simplement d'une formation temporaire juste pour bénéficier des indemnités ça nous l'avons compris et nous l'avons vu à maintes reprises parce que ceux-là même disparaissent après la formation mais pouvons-nous refuser à ces gens qui ont la possibilité de se former de venir je ne pense pas car tout à chacun nous avons besoin d'être formés et qui sait si pendant la formation certains s'accrochent et deviennent des vrais professionnels de la pêche donc il nous faut leur donner la chance de le faire mais il y a eu une décision qui a été prise par le conseil d'administration il y a un peu plus de deux ans c'est d'obliger à ceux qui sortent de la formation de rester dans la filière et d'obtenir leur diplôme définitif faute de quoi ils seront obligés de rembourser les indemnités qui leur ont été donc versées malheureusement ça n'a pas été mis en application jusqu'à maintenant donc il faudra c'est d'ailleurs inscrit au prochain conseil d'administration que cette obligation soit maintenant inscrite dans le contrat de formation qui qui seront à l'avenir dispensés comme ça il y aura déjà à mon sens un moyen de les faire réfléchir et pour qu'ils comprennent que s'ils sont là ce n'est pas simplement pour bénéficier des formations et surtout de l'indemnité mais c'est de vraiment en faire une formation pour intégrer le métier de la pêche à titre définitif pour en faire un métier sûr il est vrai que tous ces besoins de la filière nous sommes en cours de l'élaboration du schéma directeur de la pêche et de la formation en particulier et dans ce schéma nous allons donc retenir toutes les orientations intéressantes de manière à ce que la filière aussi bien du commerce que de la pêche puisse être distinctement défini et pour que nous puissions offrir les formations nécessaires et pour les besoins que nous avons je pense pas qu'il y a d'échec parce que toutes les formations qui ont été dispensées ont permis à certains d'avoir un métier même si c'est pas dans le métier de la pêche proprement dit ils ont eu quand même grâce à cette formation se trouver un travail pérenne dans le temps bien que ce n'est pas notre souhait puisque la formation est plutôt destinée à la filière de pêche on revient sur le statut du marin pêcheur pour vous dire franchement si j'ai dit que la filière est favorable mais je vous cacherai il n'est pas de l'initiative du ministre que de faire venir c'est une initiative propre au privé la seule chance qu'ils ont aujourd'hui c'est que la filière est plutôt favorable à ce qu'on aille chercher des pêcheurs étrangers mais destinés spécialement à la pêche congelée c'est à dire qu'ils n'embarqueront pas sur des bateaux c'est ciblés ciblés sur des bateaux qui feront la pêche congelée pour dépasser le chiffre des deux bateaux qui font cette pêche là et c'est là où il y a justement une demande forte et par contre notre bateau n'arrive pas à aller vers cette pêche donc si les propriétaires des bateaux venaient à faire le pas pour demander ça veut dire qu'ils auront d'ici là qu'ils ont trouvé la filière pour recruter ce type de personnes c'est à eux à faire les formalités qu'il faut pour obtenir le permis de séjour et le permis de travail pour ces personnes qui viendront donc chez nous c'est un sujet maintenant qui est dans les situés qui est maintenant plutôt accepté donc c'est à eux à formaliser maintenant s'ils veulent vraiment obtenir ce personnel pourquoi on n'a pas utilisé la desserte maritime pour essayer de rapatrier et d'organiser le ramassage des poissons vous savez déjà en matière de de desserte maritime commerce on a déjà du mal à gérer cela que les utiliser pour être un support au ramassage je pense que peut-être les marquises ça marcherait mais pour les autres les autres zones de notre de notre pays ça me paraît un peu difficile donc nous essayons donc de de travailler avec d'abord avec les tavanas des marquises pour savoir comment organiser cela nous attendons les résultats du des DCP qui ont été posés chez eux pour pouvoir estimer évaluer les possibilités de développement et de faire rapatrier ces poissons directement par le Aranoui donc ça c'est un projet qui est en cours d'élaboration pour pouvoir le finaliser dans les dans les mois qui viennent donc nous attendons également l'impact du statut du marin pêcheur car c'est cela en fait qui va peut-être nous aider à déterminer les points faibles en matière de recrutement et en matière surtout de fidélisation des marins pêcheurs par rapport aux armateurs donc si on réussit à fidéliser les armateurs et avec leur équipage ce serait déjà un bon point ensuite de là à trouver des équipages spécifiques à cette catégorie de main d'oeuvre étrangère ce sera en fonction de ce statut je pense qu'on pourra faire une évaluation et cela nous demandera peut-être un an pour évaluer vraiment l'impact que le statut aura sur la filière donc c'est une analyse que nous attendons bien sûr pour pouvoir évaluer et tout cela pour rassurer notre représentante madame Théoura il est vrai que les deux chiffres que je vous ai annoncés paraissent disons dans l'impression de s'opposer par rapport aux résultats pourquoi les potim marara autant et les tonniers très peu il faut savoir qu'il y a chez nous un peu plus de 500 potimarara qui pêchent 500 potimarara à côté de 60 tonniers et ça tourne dans notre pays et donc les chiffres que je vous ai annoncés ne sont pas des chiffres extraordinaires mais c'est pour dire simplement que le besoin du marché local est tel que si je vous dis que pour les pêches lagonnaires on en tire également 3000 tonnes donc ça nous fait partir vers 11000 12000 tonnes de poissons qui sont consommés localement en dehors des une tonne qui sont exportées donc c'est vraiment une pêche pour nos besoins qui aujourd'hui s'affiche et depuis donc des décennies donc ce qu'il nous faut effectivement arriver c'est de détourner les bateaux qui ont la capacité de faire de la pêche congelée à le faire il faut inciter cela à faire de la pêche congelée parce qu'en faisant de la pêche congelée ils favorisent l'exportation favorisent l'exportation et ils libèrent et ils libèrent le marché local à ceux qui font de la pêche fraîche pour en fait permettre à ceux qui font de la pêche d'avoir un tarif de poisson juste on ne dit pas qu'il faut que les prix des poissons aillent à 1000 francs comme ça nous arrive des fois à la crier mais c'est de pouvoir stabiliser à un prix qui convient à tout le monde qui convient pas seulement aux professionnels pêcheurs mais également aux consommateurs parce qu'il faut que le pêcheur se retrouve et que le consommateur s'y retrouve également et donc pour cela il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu en matière de commercialisation de nos produits donc c'est ce que l'effort c'est dans cet effort là que nous nous travaillons pour essayer d'équilibrer donc le prix du poisson sur toute l'année et il faut savoir que pour la pêche le prix sur l'année est de 400 450 en moyenne le kilo je dis bien en moyenne mais lorsque on est en période d'abondance le poisson il est à 300 et en période maigre le poisson il peut aller à 800 donc c'est cette variation qui nous est difficile de maîtriser parce que ça c'est la nature qui nous l'oblige une période creuse une période d'abondance et on est tenu de gérer cela de manière à ce que la filière se retrouve et ne soit pas en difficulté on peut dire aujourd'hui que la filière n'est pas en difficulté c'est une des filières qui progresse en matière de tonnage en matière d'exportation et nous essayons bien sûr de contenir cela de manière à ce que les professionnels puissent continuer à pêcher pour nous nous avons également dans nos cartons et cela depuis quelques semaines nous travaillons sérieusement sur ce code de la pêche une code de la pêche qui va donc revoir l'ensemble du dispositif et de la réglementation concernant toute catégorie de pêche que nous pratiquons car comme vous disiez également comment se fait il qu'on trouve encore des poissons que l'on pêche en bord de route qui n'ont même pas atteint les tailles autorisées et c'est ce code de la pêche qui va réglementer tout cela donc pour dire qu'il ne peut plus y avoir de pêche avec des tailles en dessous d'une certaine grandeur et qui va réglementer également la pêche au filet dans le long lagon pour permettre justement à ces poissons d'échapper de ne pas être capturés pour être vendus malgré tout au marché du matin du dimanche ou au bord de route comme on le constate à chaque fois qu'on a l'occasion de voir donc ce code de la pêche va réglementer tout cela et nous allons donc je pense qu'en début d'année dans le premier trimestre nous allons certainement proposer ce texte à l'examen de notre CES donc et pour aider aussi le domaine du lagon il faut savoir qu'on n'a pas du tout je n'oublie pas du tout ce secteur là car j'ai proposé au gouvernement que l'on crée une nursery j'ai créé et donc et le président m'a confirmé son soutien sur ce ce programme j'en ai parlé également à l'état car il y a des sources de financement qui sont favorables à ce type de programme donc pour l'année prochaine je pense réaliser une opération de nursery pour permettre justement le rensemencement de nos lagons donc on va faire de la capture de l'élevage et des grossissements du poisson ensuite pour les relâcher en milieu naturel et c'est là où interviendra le programme de zone de pêche interdite le Rahoui car dans le Rahoui à partir de cette nursery nous allons abonder réensemencer toutes ces parties qui seront réservées donc des zones protégées nous allons ensemencer toutes ces zones là et j'espère qu'il y en aura suffisamment pour permettre à ces poissons de se développer de grossir pendant la période définie pour le Rahoui et là ça devient intéressant car si on se fixe des zones Rahoui et qu'on n'aide pas la nature à se développer donc ça ne va pas favoriser le repeuplement de nos lagons donc à partir de cette nursery nous allons pouvoir aider justement ce repeuplement de nos lagons et en protégeant ces zones qui seront réensemencées voilà donc ce que je peux vous donner comme information complémentaire donc sur ce que nous a apporté comme information notre ami Hiro moi je n'ai pas d'observation à donner car ce qu'il dit c'est effectivement ce qui est constaté c'est ce qui se passe donc il faut quand même malgré vous essayer de faire mieux que ce que nous connaissons merci je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération article 1er le montant définitif des recettes du compte financier de l'institut de la formation de formation maritime pêche et commerce pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 167 627 327 francs 537 francs cp total 167 627 327 francs cp merci madame la rapporteure la discussion est ouverte nous passons au vote de l'article premier qui est pour à l'unanimité l'article premier adopté article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'institut de formation maritime pêche et commerce pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 212 157 724 francs cp se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 159 481 80 francs cp section 2 d'investissement 52 676 644 francs cp total 212 157 724 francs cp merci la discussion est ouverte sur l'article 2 nous passons au vote de l'article 2 même vote merci l'article 2 est adopté article 3 le compte financier de l'institut de formation maritime pêche et commerce pour l'exercice 2010 annexé à la présente délibération est définitivement fixé ainsi qu'il suit en recette section 1 de fonctionnement 146 390 790 francs en dépense 159 481 080 francs résultat de la section de fonctionnement moins 13 090 290 francs en section 2 opération capitale en recette 21 236 537 francs en dépense 52 676 644 francs résultat en section 2 moins 31 440 107 francs total recette 167 627 327 francs total dépense 212 212 212 1 212 212 724 francs résultat total moins 44 millions 530 397 francs cp merci la discussion est ouverte sur l'article 3 je mets au bois l'article 3 même vote l'article 3 est adopté article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2010 soit un déficit de 13 millions 90 290 francs cp est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur 13 millions 90 290 francs cp afin de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement un prélèvement d'un montant de 31 440 107 francs cp se devra être opéré du compte 110 report à nouveau solde créditeur pour être affecté au compte 1068 autres réserves merci la discussion est ouverte sur l'article 4 je mets au bois l'article 4 même vote l'article 4 est adopté article 5 au 31 décembre de l'exercice 2010 le fonds de roulement de l'institut de formation maritime pêche et commerce est de 55 132 120 francs cp merci la discussion sur l'article 5 nous passons au vote de l'article oui madame sage merci président juste une petite question par rapport au dernier collectif monsieur le ministre il me semble qu'on a retiré des crédits à l'IFMPC est-ce que vous pouvez nous confirmer cela et auquel cas par rapport quand même à la baisse d'ores et déjà de leur fonds de roulement sur l'exercice 2010 est-ce que l'établissement ne risque pas d'être en difficulté en début 2012 merci merci madame sage monsieur le ministre vous avez la parole oui effectivement il a été pour 2011 avec la de retrait de 40 millions de 40 millions qui a été procédé c'est tout simplement parce que ce sont des crédits qui n'ont pas été utilisés qui fait partie du fonds de roulement qui était considéré par le ministère des finances être beaucoup trop important donc ils ont réduit bon donc il faut savoir que le ministère des finances est à la quête de tous les sous qui traînent et pour les rapatriés au pot commun donc cela ne met pas pour autant en difficulté l'IFMPC et nous allons devoir gérer l'année prochaine et puis ce sera certainement à l'occasion d'un premier collectif de l'année 2012 que nous allons rectifier rectifier le tir pour tout simplement disposer des fonds pour assurer la formation que nous avons prévue dans le cadre de l'année 2012 merci monsieur le ministre nous passons au vote de l'article 5 même vote l'article 5 est adopté article 6 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française merci la discussion sur l'article 6 est ouverte je mets au voie l'article 6 même vote l'article 6 est adopté pour la l'ensemble de la délibération même vote la délibération est adopté nous passons au rapport suivant rapport 128 2011 relatif à un projet de délibération portant à broupation du compte financier de l'exercice 2010 de la maison de la perle et l'affectation de son résultat M. le ministre voulez-vous intervenir non je demande au rapporteur Mme Tuiso Bouya donc c'est Mme Jenit qui va nous rapporter le rapport vous avez la parole M. le président et bonjour à tous par lettre numéro 4253 le 18 juillet 2011 et en application de l'article 185-1 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 modifié portant statut d'autonomie de la Polynésie française le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 de la Maison de l'Appel et affectation de son résultat Les données présentées en notre appréciation ont été examinées par le CA de l'établissement dans sa séance du 23 juin 2011 L'appel des missions et des moyens de l'établissement pour les missions La Maison de l'Appel est un EPIC créé par l'arrêté numéro 1446M du 1er septembre 2009 Ces attributions ont été fixées par ce même arrêté qui charge entre autres l'établissement de mener à bien les opérations de tri classification labellisation et évaluation de la production des produits perliers d'assurer la promotion de produits perliers en Polynésie française et à l'étranger et de mener des actions d'accompagnement à la commercialisation des produits perliers consistant notamment en l'organisation de vente mise en rapport des producteurs et des vendeurs et à l'exclusion de toute activité d'achat ou de revente directe de perles de culture de traité par l'établissement public Maison de l'Appel Pour les moyens les effectifs réels de l'établissement au 31 décembre 2010 ont été de sept personnes à savoir le directeur un directeur administratif et financier ont s'y aidé à temps partiel une secrétaire comptable une personne chargée de l'accueil et de l'assistance en marketing du département promotion un chef du département promotion un chef de la cellule d'expertise des perles et intérieurs plantants Il est précisé que la délibération numéro 04 2009 MDP du 24 novembre 2009 par laquelle le CIM déterminer l'effectif maximal de l'établissement par niveau d'emploi et par domaine d'activité prévoit que la maison de la paix comprendra un effectif maximal de neuf personnes salariées Donc nous avons un tableau ci-dessous un tableau récapitulatif du personnel avec le niveau d'études Pour les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement qui correspond donc au report à nouveau de l'exercice 2009 d'un montant de 211 827 083 francs reliquats de trois subventions d'exploitation versées en fin d'exercice 2009 qui représentait un montant total de 213 864 050 francs à l'attribution d'un montant de 100 millions de francs au titre de la DGDE 2010 étant précisé que cette recette a bien été votée par le CA mais que le titre de recette correspondant n'a pas été émis en 2010 et le sera sous l'exercice 2011 l'établissement a donc disposé en 2010 d'un budget total de 311 827 083 francs l'exécution du budget de l'exercice 2010 pour les grandes masses à la clôture de l'exercice 2010 le compte financier se présente comme suit donc en fonctionnement aucune recette aussi bien en fonctionnement et en investissement on dépense 135 900 162 francs et en investissement 10 313 524 francs pour un total de 146 213 686 francs donc des résultats idem mais négatifs ainsi ainsi aucune recette en section de fonctionnement comme en section d'investissement n'a été inscrite et réalisée en 2010 les éléments déterminants du résultat donc ci-dessous un tableau qui indique un total du même montant pour les charges et les produits de fonctionnement qui est de 135 900 900 162 francs et un seul déficit du même montant les 135 900 162 francs de charges d'exploitation se décomposent en 90 806 741 francs de dépenses de promotion et 45 6 093 421 francs de dépenses de fonctionnement courant étant précisé qu'une somme de 16 048 762 francs a été comptabilisée dans les stocks ensuite nous avons un tableau récapitulatif des dépenses de fonctionnement réalisées en 2010 pour un total de 135 900 162 francs pour les dépenses d'investissement un montant de 17 millions avait donc été inscrit mais seuls 10 millions 313 524 francs ont été dépensés ci-dessous un tableau je vous invite à une lecture silencieuse pour l'évolution de la structure financière de l'établissement donc elle s'analyse à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement à la fin de l'exercice 2010 pour 2010 nous avons un total pour l'actif idem pour le passif de 109 954 520 francs le bilan de l'établissement fait apparaître au passif un montant de 109 954 520 francs détaillé comme suit au titre de capitaux propres nous avons donc un total de 75 926 921 francs au titre des dettes un total de 10 752 615 francs pour les dettes fiscales et sociales un total de 288 151 francs pour les dettes sur immobilisation et comptes rattachées au compte 4041 un total de 3 455 654 francs pour les autres dettes au compte 46 71 un montant de 2 164 214 francs pour les recettes à classer ou à transférer au compte 473 un montant de 17 366 965 francs soit un total de dettes de 34 027 599 francs l'établissement a constitué dès sa première année de fonctionnement exercice 2009 un fonds de roulement très important représentant 211 827 083 francs car son budget n'a été mis en place qu'en toute fin d'année 2009 de ce fait les subventions d'exploitation accordées au titre de la DGDE à hauteur de 93 864 050 francs ou au titre du fonctionnement normal de l'établissement à hauteur de 120 millions ont alimenté en quasi-totalité son premier fonds de roulement qui a permis à l'établissement d'avoir les ressources nécessaires pour financer l'exercice 2010 il a permis en effet de couvrir l'intégralité des dépenses annuelles de fonctionnement de l'établissement qui n'a donc pas émis le titre de recette correspondant à la subvention des GDE 2010 d'un montant de 100 millions de francs laquelle sera reportée sur l'exercice 2011 l'affectation des résultats le montant définitif des recettes du camp financier de la maison de la paire pour l'exercice 2010 est arrêté pour les sections de fonctionnement et d'investissement à 0 francs le montant définitif des dépenses est arrêté à 135 900 162 francs pour la section de fonctionnement et 10 313 524 francs pour la section d'investissement soit un montant total des dépenses de 146 213 686 francs le résultat global du compte financier présente ainsi un déficit de 135 900 162 francs et sera inscrit au compte 129 résultats de l'exercice enfin il est proposé que le report à nouveau bénéficiaire de l'exercice 2009 compte 110 report à nouveau 2009 de 211 827 083 francs absorbe ce résultat déficitaire 2010 de 135 900 162 francs et que le solde soit 75 926 921 francs soit affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur dont 10 313 524 francs seront transférés au compte 1068 autres réserves afin de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement donc après avoir pris acte de ces résultats je vous invite chers collègues d'adopter le projet de délibération 6 juin Madame Monsieur le Président merci Madame le rapporteur y a-t-il des représentants qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet oui je serai bref je vous remercie Monsieur le Président Monsieur le Ministre aujourd'hui on peut dire que nous avons bien que la maison est bien bâtie et même s'il y a eu des tensions qui ont eu lieu tout au long de l'année dernière et cette semaine également ce que nous espérons que la maison de l'appel puisse battre de ses propres ailes j'espère mais moi j'espère que je crois en cette personne Inanu je vous encourage dans tout pour la gestion donc de cette maison de l'appel car vous êtes si vous avez l'oeil sur tous les perliculteurs et en plus de ça vous êtes un enfant de notre pays et si vous êtes un enfant de notre pays beaucoup de personnes vont parler de vous c'est dans la nature de chacun et je vous encourage non pas seulement pour ce que vous dites mais pour cette maison également que vous gérez et je veux croire que j'espère que l'Assemblée a eu raison de mettre en place cette maison car avoir tous les chiffres que nous avons la gestion s'ils devront discuter de ça parce que nous allons terminer ce soir et je ne veux pas débattre de cela aujourd'hui mais la question que je voudrais vous poser sur le rapport M. le ministre concerne donc les chiffres que nous avons ce qui est écrit à la page 3 90 millions pour la promotion de la perle ce marché international qui a été fait pour le long de l'année dernière qu'est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de réponse sur cette phrase qui a pu bénéficier de cela est-ce que ça c'est suffisant et comment allez-vous réfléchir pour améliorer la promotion de la perle de Tahiti pour que tous puissent bénéficier de cela et que les perliculteurs puissent avoir bénéficié de ça et que tout le monde puisse réussir à s'en sortir donc c'est ça les questions que je voulais vous soumettre on remercie M. Hiro merci alors sur la maison de la perle on a beaucoup débattu aussi sur l'ensemble des missions de la maison de la perle effectivement il y a des missions de promotion qui je dirais découlent historiquement de celle du GIE qui a été fermée mais il y a aussi cette activité de tri pour permettre d'homogénéiser le tri en fonction des producteurs et puis il y a cette activité intermédiaire qui est celle du soutien à la commercialisation voire de l'action même de commercialisation moi je suis beaucoup revenue sur cette thématique parce que je crois que le fondement je dirais de la de contentieux entre guillemets entre le privé entre les producteurs entre tous ceux qui font aujourd'hui le secteur de la perle et la maison de la perle est essentiellement lié à ce point là monsieur le ministre le fait que la maison de la perle quelque part vienne se substituer au privé dans l'organisation de leur commercialisation a souvent quand même posé des problèmes nous avons été comme d'autres sollicités par le secteur par les perliculteurs qui sont venus nous rencontrer à plusieurs reprises n'acceptant pas je dirais les méthodes qui leur étaient imposées alors qui vivrait là-dedans nous ce qui nous intéresse c'est les résultats le fait que la maison de la perle ne soit pas réellement aux mains des perliculteurs pour qu'ils puissent s'organiser entre eux pour l'organisation de leur filière pose aussi problème quand on était en commission on nous a dit que l'activité de commercialisation et notamment de l'organisation de vente aux enchères s'était fait pour justement promouvoir le retour des ventes aux enchères en Polynésie et que maintenant que le secteur privé s'était réorganisé pour remettre en place des ventes aux enchères localement on nous a répondu en commission que la maison de la perle devrait quelque part se retirer de cette activité c'est ce qui nous a été dit en tout cas que tout ce qui concerne l'organisation de vente aux enchères serait fait en fonction de l'organisation ou pas de vente aux enchères par le privé alors moi je voudrais avoir des précisions aujourd'hui sur ce sujet parce que c'est donc pour nous une activité aléatoire on ne sait pas si ça va se faire on le fait on nous dit qu'on va le faire si le privé ne le fait pas mais si le privé le fait on ne le fera pas donc qu'est-ce qui va en être pour 2012 moi j'ai le sentiment quand même que la maison de la perle devrait essentiellement porter ses efforts sur la promotion sur la promotion ce qui a été initié je trouve très honnêtement que c'est pas mal on est allé sur des marchés émergents on a essayé de trouver de nouveaux de nouveaux marchés en Inde etc c'est bien je pense qu'il faut aller dans ce sens et peut-être laisser aux privés le soin eux d'organiser leur commercialisation merci merci madame sage madame vous avez la parole je vous remercie monsieur le président au sujet de ce rapport ce qui me pose problème c'est on continue à faire des dépenses mais il n'y a aucune recette je vais donc nous sommes peut-être arrivés à un moment où il faut nous poser la question quand est-ce que nous allons arrêter ça on nous disait que la demande de travail a doublé car les périculteurs assument leur part et on peut dire qu'ils sont un peu aidés mais on peut se poser la question de savoir si cette maison est-ce que elle pourrait encore apporter des subventions car on disait tout à l'heure qu'il y a 90 millions plus de 90 millions de dépenses de promotion pour la promotion de la périson et il y a également ce GET tourisme et est-ce que nous n'avons pour pas doubler ou tripler le nombre d'établissements pour faire la promotion de nous est-ce qu'on peut pas les rassembler voilà donc la réflexion parce que je me suis étonnée de voir ce chiffre de résultat zéro le fonds de roulement c'est ce qui va pouvoir payer les agents de ces établissements et après comment allons-en faire donc voilà ma question M. le ministre a la parole M. le ministre M. le ministre Merci président merci pour les interventions et je voudrais effectivement intervenir sur la promotion mais avant tout je voudrais rappeler succinctement l'historique sur les litiges qui ont fait beaucoup parler de la maison de la perle qui a défrayé les chroniques et qui aujourd'hui m'ont s'est calmé tout simplement parce que je pense que les gens ont compris que ce combat nuisible était malsain pour l'ensemble de la filière lorsque la profession affiche une volonté de dire laisser au professionnel le soin de réaliser la partie promotionnelle et la partie commercialisation je ne suis pas opposé à ce principe mais il est quand même important de se rappeler que pendant plus de dix ans on a laissé aux professionnels le soin de faire cette promotion et de trouver des niches de commercialisation pour que notre perle puisse être commercialisée dans des bonnes conditions tous les ans le pays a accordé une subvention de 800 millions entre 600 900 millions enfin je donne une moyenne de 800 millions pendant plus de dix ans c'est les professionnels qui ont géré cette manne d'argent pendant tout ce temps-là et où est-ce qu'on est arrivé on est arrivé à fermer le GIE perle de Tahiti parce que eux-mêmes en fin de course n'étaient plus du tout en phase par rapport à cette idée qu'ils avaient créée au départ de gérer cette promotion et ils n'étaient plus d'accord avec les personnes qu'ils ont mis en place pour garantir cette promotion le travail et également il y a la chute de la perle qui a fait des prix de la perle qui a fait qu'ils se sont ensuite focalisés sur la DSPE qui pour eux était une taxe qui n'était plus justifiée qui leur coûte plus d'argent qu'autre chose et qu'il fallait la suspendre ou bien même la supprimer cette taxe et c'est cela en fait qui a accéléré la mort du GIE perle de Tahiti que sa seule source de financement provenait de la DSPE et vous vous en souvenez certainement qu'en 2009 la décision a été prise de suspendre cette DSPE qui fait que plus aucune recette n'est rentrée dans les caisses du pays donc plus de recettes au GIE perle de Tahiti du fait de leur demande donc ça c'est les professionnels et à partir de là le ministre d'alors a réfléchi qu'il fallait quand même mettre en place une entité qui pourrait assurer cette promotion et éventuellement le soutien à la commercialisation et pourquoi pas la commercialisation proprement dite de ce produit l'idée donc de créer l'EPIC est donc née et en en phase avec les professionnels de l'époque donc l'équipe a été validée et que cette EPIC allait être je dirais gérée de manière paritaire par le privé et le public et le public donc ce qui fait que lorsque l'EPIC a été créé il y avait une parité au nombre des membres du conseil d'administration qui était de huit de huit de privés de huit mais face à cette incompréhension alors qu'il savait très bien que dès le départ qu'un EPIC était un outil du pays et non pas un outil du privé et qu'il n'était pas possible pour le privé de gérer un EPIC la seule possibilité qui leur est permis c'est de créer une société anonyme ou alors de créer à nouveau une SEM où il y a un partenariat privé public ou alors de repartir dans une autre constitution de GIE qui leur permettrait comme tout autre GIE à gérer avec une dominante privée leur activité or nous sommes dans un EPIC et d'autant plus que le public a accepté leur demande accepté leur demande de ne pas que l'EPIC ne puisse pas commercialiser et toute la confusion était là lorsque les intox est apparu les désaccords parce que les privés disaient que l'EPIC allait être son concurrent alors qu'ils savaient très bien que l'EPIC n'a aucun droit on lui a retiré ce droit d'acheter et de vendre donc l'EPIC ne pouvait pas être un concurrent c'était évident mais pour créer de l'intox ils ont fait croire que l'EPIC était un concurrent parce qu'il allait s'occuper de la commercialisation or c'est totalement faux donc si ils souhaitent le faire il faut qu'ils créent un autre organisme privé et demander au pays de leur accorder une subvention si le pays l'acceptait ça veut dire qu'ils vont repartir vers un GIE ou vers une autre structure juridique qui va leur permettre de gérer pleinement mais la question que je pose seront-ils capables de le faire toute la question est là personnellement j'ai mis des réserves sans plus or ce qui est important de savoir si aujourd'hui il y a un fort souhait du pays à ce que toutes les ventes aux enchères soient à nouveau organisées dans le pays il a fallu que l'on déclenche le mécanisme et fort heureusement la maison de la perle était là lorsqu'on a lancé la première vente aux enchères à Boura-Boura la maison de la perle a été pointée du doigt a été dénigrée ça ne va pas marcher il n'y a aucun acheteur qui va venir mais il fallait un élément déclencheur donc on a organisé la première vente aux enchères ça n'a pas été un succès phénoménal mais ça a été positif ça a été positif et je crois que ça a été l'élément déclencheur qui a fait que par la suite ce groupe ce collectif qui a été contre la maison de la perle s'est dit maintenant on va prendre le relais heureusement peut-être heureusement peut-être que nous avons déclenché par la suite ils ont démontré qu'ils avaient la capacité de le faire et nous avons proposé nos services pour les aider à la promotion mais comme on était dans une période froide comme on peut le qualifier on n'a pas réussi à travailler ensemble alors qu'on avait beaucoup à faire ensemble la maison de la perle et eux pour la promotion des ventes aux enchères je pense que certainement avec Hinano le dialogue va se remettre en place et moi-même j'ai commencé à les rencontrer à nouveau puisque il n'y a pas plus tard que deux semaines nous avons organisé donc l'exposition sur la clôture de l'année du 50e anniversaire et la grande majorité des professionnels sont venus et nous avons pu renouer contact nous avons pu avec eux mettre en place un programme dans les jours qui viennent pour rediscuter ensemble comment travailler sur les sujets qui nous intéressent le plus donc cette vente aux enchères aujourd'hui pour si la maison de la perle a effectivement confirmé qu'on était en attente en cas de défaillance de la part des professionnels que nous allions donc compenser cette défaillance aujourd'hui il y a un programme de vente aux enchères qui est prévu deux programmes de vente aux enchères sur l'année 2012 donc nous n'allons pas interférer dans le programme de vente aux enchères organisé par les privés par contre nous allons à nouveau proposer les services de la maison de la perle pour soutenir davantage ces ventes aux enchères qui sont organisées mais c'est pour vous dire mesdames et messieurs les représentants mon souci c'est vraiment de de rehausser le prix de la perle et de faire comprendre malgré tout à ce collectif sans méchanceté de leur dire qu'il faut qu'on travaille ensemble car ils ne représentent que 10% de la production les deux ventes aux enchères de l'année dernière les organisateurs ont vendu pour 1 milliard de perles c'est le résultat de leurs 4 ventes aux enchères 2 ici et 2 au Japon ils ont vendu pour un peu plus 1 milliard 100 millions de perles de francs en recette il faut savoir que nous exportons pour 8 milliards de perles ils ne représentent que 10% de la production moi je ne dois pas me concentrer sur une production de 10% je dois me concentrer sur la totalité de la production comment faire pour que les 8 millions les disons les 10 millions de perles exportées l'année dernière soient vendues à un bon prix et cela nécessite qu'il y ait une certaine cohésion entre la profession et nous le gouvernement car si il n'y a pas cette cohésion il y aura toujours cette pagaille au niveau de la commercialisation de notre produit or on ne peut pas se permettre de continuer à travailler de manière anarchique si on veut rehausser le prix de la perle et il faudrait que l'on s'assied vraiment autour d'une table pour trouver la meilleure solution pour que le plan de la commercialisation puisse être solidement acté par l'ensemble des acteurs et surtout soutenu par le gouvernement donc je pense que devant nos enchères chez nous c'est insuffisant totalement insuffisant donc il faudrait que nous puissions vraiment organiser 4 venteaux d'enchères minimum chez nous avec des montants qui dépassent à chaque vente d'enchères le montant de 1 milliard ce qui représenterait au moins 50% des produits vendus chez nous et ça c'est pas simplement ce collectif qui doit le faire c'est l'ensemble des autres professionnels qu'on soit tous d'accord et qu'on se mette tous autour d'une table ça c'est la première étape la deuxième étape c'est de dire que c'est pas parce qu'on organise à nouveau les ventes aux enchères chez nous qu'on a gagné il faut protéger ces ventes aux enchères car l'histoire nous rappelle que si nos ventes aux enchères dans notre pays a échoué c'est parce qu'on ne respecte pas c'est que pendant la vente aux enchères il y a une multitude de perliculteurs qui débarquent des îles avec des malettes remplies de perles et qui vont dans les hôtels négocier la vente de leurs perles à des prix plus intéressants que ceux qui sont produits par la vente aux enchères proposés à la vente comment comment voulez-vous que l'on puisse réussir si la profession se détruit se détruit d'elle-même donc il faut protéger ces ventes aux enchères en mettant en place des lois qui interdisent toute vente en parallèle par rapport à ces périodes c'est ça qu'il faut que le gouvernement que notre assemblée doit prendre comme décision parce que si nous ne prenons pas ces décisions et bien lorsqu'il y aura une vente aux enchères ça a commencé déjà avec la deuxième vente aux enchères de l'année dernière ils se sont retrouvés avec des vendeurs qui sont venus distribuer leurs cartes aux acheteurs qui sont arrivés et ce qui fait que les plus gros acheteurs japonais qui devaient acheter pendant cette vente aux enchères ils n'ont acheté que 20 millions de perles et non pas les 200 millions qu'ils ont promis pourquoi ? parce qu'ils ont acheté ailleurs autour de la vente aux enchères ils tient à remerment si nous continuons de la sorte jamais réussir il faut être à mon sens être sévère sur cette partie là et je suis persuadé qu'en mettant en place des règles sévères sur la commercialisation la filière va se retrouver grandie à mon avis il n'y a que ça sinon les gens ils vont partir dans les îles avec une mallette remplie de millions ils vont aller négocier ils vont dire non je vous achète vos perles à 200 francs à 300 francs à 400 francs et puis basta ils reviennent ils reprennent l'avion ils partent et ils se font du beurre si ils n'ont produit ailleurs c'est pas comme ça à mon avis il faut arrêter tout ça il faut arrêter et passer par un couloir réglementé comme ça on détermine des prix minimum que chacun s'obligera à respecter pour que la filière derrière s'y retrouve et que ceux qui vont développer la commercialisation la vente de nos produits à l'extérieur s'y retrouvent également donc il faut qu'on arrive vraiment et c'est ce que j'ai voulu proposer mais ça a été mal compris par ce collectif de producteurs mais mais c'est pas pour autant que j'ai abandonné les projets car je ne veux pas abandonner parce qu'il y a un collectif qui respecte qui ne représente que 10% de la profession je dois réfléchir pour les 8 milliards de perles qui partent et comment sur les 10 000 tonnes de perles 10 millions de perles qui partent comment faire pour leur permettre de réussir la commercialisation donc je crois qu'on ne s'y trompe pas moi je ne suis pas contre les professionnels sinon j'aurais déjà demandé à ce que la maison de la perle devienne un vrai épique comme le stipule le statut de l'épique un établissement public industriel et commercial or la partie commerciale a été retirée de l'épique donc ce qui fait qu'on ne peut même pas acheter et revendre donc donc mais je n'ai pas voulu par respect à la profession comme il mais il faudra que la profession surtout ces collectifs qui ont fait beaucoup couler donc comprennent que bon il arrive un moment ça suffit quoi c'est pas simplement ceux qui représentent un milliard de perles de recettes au pays qui doivent faire la loi sur tout le reste donc pour la question sur les 90 millions effectivement j'ai la liste du programme qui a été qui a été réalisé par oui on va vous distribuer la copie c'est pas dans le oui enfin c'est dans le rapport d'activité de 2010 qui a été adressé au conseil donc on va vous faire parvenir s'il y a moins qu'on puisse se paupiller là s'il te plaît pour ce qui est des retombées il est vrai que c'est une question pour moi difficile à répondre car sur une année d'activité il est difficile de s'attendre à des retombées immédiates lorsqu'on est en matière de promotion de développement mais il est vrai que nous avons essayé de toucher le maximum que l'on a pu faire que l'on a pu faire en matière de contact pour essayer de trouver des niches nouvelles et il est certain que toute la partie Asie et le Bric le Brésil toute cette zone là ne sont pas vraiment touchés par notre perle donc il était important que l'on aille quand même malgré que cela soit pas évident chercher des niches en Inde mais je pense que le travail qui a été réalisé grâce il faut le dire quand même grâce aux ambassades qui ont beaucoup aidé l'équipe à rentrer en contact avec les professionnels de ces grands pays commence à apporter ses fruits parce qu'en Inde nous avons des vrais grands groupes qui sont maintenant intéressés par notre produit maintenant il faut que les professionnels maintenant prennent le relais donc c'était notre travail c'est de trouver des niches de trouver des professionnels et ensuite de les mettre en contact avec nos professionnels et ensuite c'est à eux à réaliser la contrepartie commerciale qui les intéresse entre eux mais il est intéressant de savoir quand même que cela quelque part a apporté des fruits et j'espère que cela ne va pas s'arrêter et que cela va aller en grandissant je voudrais aussi apporter à votre connaissance que le situé sur un certain point de litige que certainement vous avez dû connaître c'est le litige qu'il y a entre la maison de la paire et les associations qui font de la promotion également à l'étranger donc à l'époque du GIE il faut savoir à l'époque du GIE perle de Tahiti ils avaient tellement d'argent qu'ils ont passé des conventions avec des représentants aux Etats-Unis au Japon un peu partout dans le monde et pour que ces représentants fassent de la promotion de la perle pour nous chez eux je dirais simplement un exemple pour le Japon il y avait une association Tahiti Japan Black Pearl qui bénéficiait d'une subvention pour ne pas citer les autres et tous les ans le GIE perle de Tahiti leur allouait entre 100 et 150 millions de francs pour qu'ils puissent faire de la promotion pour nous au Japon c'était bon à une époque où le GIE perle de Tahiti percevait 800 millions de recettes aujourd'hui on n'est plus dans cette configuration 160 millions c'est même pas le budget de la maison de la perle aujourd'hui alors est-ce qu'on doit continuer à travailler de cette façon là ? Non je pense qu'on ne peut plus et il nous faut donc travailler différemment et c'est ce que nous leur avons proposé mais il est vrai que c'est difficile pour des gens qui ont l'habitude de percevoir tous les ans 100 millions par-ci 80 par-là de se voir obligés de proposer un programme de promotion qui doit être validé par les deux parties tout en sachant qu'eux doivent participer et nous on apporte notre participation donc cette étape on est en phase de maintenant de faire évoluer les mentalités certains ont compris et parce que je leur ai dit ne comptez pas sur un chac en blanc c'est fini je nous et d'autant plus que c'est un EPIC c'est un établissement qui est suivi qui a besoin de justifier ses dépenses alors qu'à l'époque c'était un GIE le GIE peut accorder des subventions comme il le veut à la limite avec moins de contraintes nous on ne peut pas aujourd'hui et notre budget ne nous permet pas non plus donc c'est simplement pour vous dire que si les gens ont beaucoup râlé c'est parce que financièrement on n'était plus en mesure et réglementairement c'était pas évident pour nous de leur accorder des subventions ce n'était pas possible pour un EPIC d'accorder des subventions mais de mettre en programme des conventions de promotion sur des actions bien précises donc si vous voulez juste vous apporter ces précisions pour que vous sachiez que on ne fonctionne plus comme avant parce qu'on n'a plus les moyens de le faire comme on voilà donc ce que je peux dire sur les différentes questions qui m'ont été posées est-ce que on ne peut pas ah oui le dernier point est-ce qu'on ne peut pas à mouille rassembler la promotion de tous nos produits en une seule et unique entité ou en un seul et unique lieu je pense que oui c'est une très bonne idée je crois que le président est parti également dans cette dans cette idée que de rassembler la promotion du tourisme de la perle de la vanille en essayant de trouver un lieu où il y aura une concentration de toutes ces activités et que l'on essaye de réfléchir ensemble comment optimiser les moyens que le pays a déjà mis en place avec tous les moyens financiers qui ont été adoptés et votés pour cela donc c'est vrai que si la perle aujourd'hui n'est pas très très soutenue en matière de promotion je parle financièrement le tourisme reste néanmoins bénéfique néanmoins d'une très grosse enveloppe et ça c'est c'est nécessaire moi je revendique tout simplement que la taxe qui est perçue sur la perle soit quand même reversée à la filière pour que la filière puisse exercer son métier pour votre information en 2010 la filière la taxe à l'exportation la DSPE a rapporté au pays 460 millions cette année encore 460 millions et quand je vois le budget de cette année que le pays a donné 72 millions seulement en fonctionnement ça fait un peu pauvre alors que c'est un c'est une filière qui peut se soutenir tout seul puisque la taxe c'est une taxe que la profession a volontairement acceptée de payer mais si vous vous en souvenez à condition que cette taxe soit reversée intégralement à la maison de la perle et qui devait être transformée de la DSPE en COP c'est à dire contribution à l'organisation de la perle et culture chose n'a pas été faite bon situation oblige conjoncture oblige mais j'espère que lorsque une situation meilleure se présentera la perle et culture pourra enfin retrouver un peu ses moyens merci je vous réveille monsieur le ministre nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner la lecture de la délibération article premier le montant définitif des recettes de comptes financiers de la maison de la perle pour l'exercice 2010 et arrêter à la somme de 0 francs se décomposant comme suit section de fonctionnement 0 francs section d'investissement 0 francs pour un total de 0 francs merci la discussion est ouverte sur l'article premier nous passons au vote de l'article de l'article premier qui est pour à l'unanimité donc l'article deux abstentions donc l'article premier adopté article le montant définitif des dépenses du compte financier de la maison de la perle pour l'exercice 2010 et arrêter à la somme de 146 213 686 francs se décomposant comme suit section de fonctionnement 135 900 162 francs section d'investissement 10 313 524 francs pour un total de 146 213 686 francs merci la discussion est ouverte sur l'article 2 madame sage vous avez la parole merci merci pour ces informations détaillées monsieur le ministre parce que je pense que effectivement tout ce que vous dites est cohérent dans son ensemble notre volonté de structurer de professionnaliser la filière problème c'est que entre ce qui est dit et ce qu'on voit à l'assemblée pour l'instant on n'a pas encore les textes dont on parlait tout à l'heure donc dans l'attente de ces textes nous émettons quand même des doutes sur la bonne organisation du secteur donc moi je suis heureuse d'entendre votre volonté nous aussi c'est ce que l'on souhaite on souhaite qu'il y ait un meilleur cadre à la commercialisation de la perliculture on souhaite aussi une meilleure optimisation des moyens beaucoup d'établissements publics ont été touchés par la restructuration par la maison de la perle alors qu'on a un service de la perle concrètement est-ce que le service de la perle aurait pu prendre en charge le tri puisque vous avez reconnu vous-même aujourd'hui que c'est un EPIC qui n'utilise pas ses capacités de commercialisation parce qu'effectivement c'est un point de litige avec le secteur donc est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt repartir sur un EPAP est-ce qu'on n'aurait pas pu rapatrier cette activité au sein du service l'activité donc de tri d'évaluation des lots et de contrôle de ces lots deuxième activité de commercialisation qui est en stand-by et garder l'activité de promotion au sein de la maison de la perle une maison de la perle qui pourrait être un peu allégée je rappelle quand même que la maison de la perle on l'a étudié pendant le budget 70 millions de coûts de fonctionnement 50 millions d'actions moi je suis plus en faveur des établissements dont le coût de fonctionnement est du tiers voire inférieur à 50% et que le reste serve aux actions si on a trois quarts de la structure qui nous serve à payer le coût du personnel d'électricité et que le reste serve aux actions je pense qu'il devrait y avoir une remise en question quand même du fonctionnement de cet établissement voilà donc on est d'accord sur le fond maintenant on attend les textes on attend l'action et effectivement je comprends votre souhait de ne pas forcément se focaliser sur une partie du secteur qui semble ne représenter que 10% de l'export mais moi ce que je vois c'est qu'au sein de la maison de la perle parce que c'est pas forcément ce collectif mais au sein de la maison de la perle il y avait huit privés et aujourd'hui il y en a deux ma question c'est les deux qui restent à moins que ça a été rectifié depuis mais fin 2010 on en était là est-ce que les deux représentants du secteur privé qui siègent à la maison de la perle représentent 80% du secteur auquel cas bon je me tais mais je crois pas donc est-ce que ça c'est un point sur lequel vous travaillez est-ce qu'on va revoir des privés au sein de la maison de la perle donc je vous encourage dans ce sens parce que c'est vrai que ces problèmes de communication avec le secteur on tâche notre secteur de la perle ça a des répercussions quand même sur l'ensemble du milieu et voilà c'est parfois ces propos un peu dissonants d'un bon certes d'un gouvernement à l'autre mais ces propos un peu dissonants parfois en matière de commercialisation en provenance de la maison de la perle sème aussi le trouble dans le secteur alors je terminerai par deux questions la première c'est j'aurais voulu avoir un point sur le moratoire qui avait été négocié à l'époque le moratoire bancaire je l'avais demandé déjà au mois d'août est-ce que vous pourriez si c'est pas aujourd'hui ça peut se faire par voie écrite mais est-ce qu'on pourrait avoir un point sur l'impact qu'a eu ce moratoire pour la survie de nos perliculteurs et ma deuxième question elle concerne le dernier point qui est cité dans votre rapport d'activité qui est en projet pour l'année qui était en projet pour l'année 2011 c'est le fameux crédit garanti le warrantage je sais pas où ça en est aujourd'hui est-ce qu'on peut avoir un petit point également là-dessus merci merci madame sage monsieur le ministre vous avez la parole merci monsieur le président permettez-moi d'aller directement aux questions puisque les débats sur les autres points nous l'avons tellement discuté que ça risquerait encore de prendre quelques moments de discussion pour essayer d'expliquer tout cela mais toujours est-il que toute cette polémique qui a été qui a tourné autour de la maison de l'appel malheureusement est indépendante du gouvernement et de je dirais du personnel de la maison de l'appel toute cette polémique a été entretenue par les privés ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont tout simplement décidé de démissionner du conseil d'administration parce qu'ils estimaient que pour les raisons évoquées qu'ils n'avaient pas la mainmise sur la sur la maison de l'appel et que c'est c'est le public qui dirige la maison de l'appel et tout le bataclan que nous connaissons ils ont décidé de partir donc c'était leur choix je ne vous cacherai pas je n'ai pas je n'ai pas mis un genou par terre pour les supplier de rester de revenir ce n'est pas trop mon style donc ils sont partis ils sont partis mais la réunion dernièrement organisée si cela appelle un retour autour d'une table à discuter moi je ne suis pas opposé à réouvrir le nombre de membres de privés dans le conseil d'administration mais c'est à eux à faire l'effort de revenir et de discuter à ce moment là on repart sur de base de nouvelles bases et avec pour soucis majeurs la commercialisation la promotion de notre perle et redorer le blason de notre seul joyau qui est notre perle de culture donc sur le moratoire bancaire je vous dirais tout simplement que je n'ai pas les chiffres en main pour vous apporter ces chiffres là mais ce qui est certain c'est que le moratoire a été arrêté parce que nous avons estimé qu'après deux années que ce moratoire a permis à certains donc il est profit et à d'autres pas du tout mais en fait ce n'est pas toute la filière qui a bénéficié car comme vous le savez les exigences imposées par nos textes étaient beaucoup trop contraignants et ne permettait pas à la grande majorité je dirais à 80% de nos perliculteurs même de nos pêcheurs d'accéder à ce soutien que nous avons mis en place parce que tout simplement nous ne sommes pas nous ne sommes pas je dirais dans nos filières organisées comme les grandes entreprises où nous avons une comptabilité une gestion disons qui nous structurait et qui nous permet d'accéder à ce moratoire donc le moratoire a bénéficié à une minorité oui on peut vous transmettre la liste donc on a pris note il faut simplement le seul chiffre qui a été donné sur le moratoire nous avons participé à hauteur de 125 000 tout liquidé donc ça c'est le chiffre global 125 millions qui a été donc pour le reste on vous donnera la liste des personnes qui en ont bénéficié sur le varontage c'était justement cette clé que je voulais faire adopter et faire passer pour assurer une meilleure commercialisation de notre produit et le varontage était un des techniques commerciales qui s'adaptaient le mieux à notre stratégie et cela a été mal compris aussi il a été mal compris parce que je dirais mal compris pas par les perliculteurs mais par les négociants parce qu'en fait c'est les négociants qui ont mis le trouble dans notre système car à chaque fois ils font savoir que c'est la maison de la perle qui va devenir leur concurrent or c'est totalement faux la maison de la perle n'a plus le droit de commercialiser d'acheter et de vendre elle ne peut pas être un concurrent la maison de la perle a organisé a réfléchi a trouvé un moyen qui aurait pu être utilisé par les professionnels car le système de varontage c'est un groupement de personnes de sociétés qui peuvent porter le projet et non pas la maison de la perle mais le mécanisme c'est la maison de la perle qui a mis en place pour aider justement la profession à s'accaparer d'un outil qui peut leur servir et on a atteint un degré de négociation avec les banques qui a fait qu'avec le soutien des banques au départ ils se sont rétractés à cause justement de ces perles de cette incompréhension alors que les banquiers de la place étaient prêts à accompagner la filière mais le fait que nous soyons totalement divisés et assez rétraqués et le programme du varontage est tombé à l'eau donc le programme du varontage consistait tout simplement à un soutien financier mis en place par avec la banque et les professionnels et qu'il y aura donc à mettre en place le mécanisme de gestion qui permettait à l'entreprise gestionnaire d'acheter tous les lots qui pourraient être sur le circuit avec des accords qui sont mis en place entre le professionnel perliculteur et le système de varontage cela a été très mal compris qui fait que je dis simplement c'est dommage mais nous n'avons pas supprimé ce programme si effectivement on venait à nouveau à se retrouver à nous mettre d'accord je leur proposerai de reprendre ce varontage à leur profit pour qu'ils puissent et nous le pays viendrait également en soutien en soutien donc en attendant parce qu'il y a plusieurs cas de figure il y a centrales d'achat on a parlé de tout et de beaucoup de choses mais je pense que pour la profession le système de varontage est le plus adapté à ce que nous voulons atteindre comme objectif voilà donc rapidement les explications aux demandes de nos de nos représentants nous passons au vote de l'article 2 même vote avec deux abstentions merci l'article 2 est adopté article 3 article 3 le compte financier de la maison de la paix pour l'exercice 2010 annexé à la prison des libérations est définitivement fixé ainsi qu'il suit en section de fonctionnement les recettes de 0 franc on dépense 135 900 162 francs pour des résultats négatifs de 135 900 162 francs en section 2 opération capitale des recettes de 0 franc des dépenses de 10 313 524 francs pour des résultats du même montant des résultats négatifs pour un total négatif de 146 213 686 francs merci la discussion est ouverte nous passons au vote de l'article 3 même vote l'article 3 est adopté article 4 article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2010 soit un déficit de 135 900 162 francs est affecté au compte du 110 report à nouveau solde créditeur 135 900 162 francs 1068 haute réserve 10 313 524 francs merci la discussion est ouverte et maintenant je mets au voile l'article 4 même vote l'article 4 est adopté article 5 article 5 au 31 décembre de l'exercice 2010 le fonds de roulement de la maison de l'appel est de 65 613 397 francs merci la discussion est ouverte nous passons au vote de l'article 5 même vote l'article 5 est ouvert article 6 article 6 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présent délibération qui sera publié au journal officiel de la polynésie française merci la discussion est ouverte je mets au voile l'article 6 même vote l'article 6 est adopté pour l'ensemble de la délibération même vote la délibération est adopté merci merci oui parce que là on peut se verre peche Peugeot. Oui, je voulais continuer comme il y a un CR de l'IGSPF à 14 heures. Hein ? Oui. Oui, y'a l'autre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, la proposition, c'est de reporter le dossier, comme il n'y a personne, il n'y a pas de... Il n'y a pas de ministre, il n'y a aucun technicien. Qui est pour reporter le dossier ? Donc, le dossier sur le compte de l'OPH est reporté pour une date ultérieure. Donc, voilà, mesdames et messieurs les représentants. Je vous remercie d'être venu et la séance est close. C'est vrai, excusez-moi, en tous les cas... Pour moi, cette clôture de l'année, donc avec vous, a été très sympa. Donc, je vous remercie pour votre soutien et pour vos questionnements. Donc, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et que l'année 2012 soit une année aussi bonne, sinon meilleure que cette année, avec beaucoup de santé surtout. Beaucoup de bonnes choses, prospérité, bonheur. Bonne année à tous. Merci. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci.